Les événements se déroulent lors du plus grand événement sportif de l'histoire au monde, appelé le King of Gamer. Le PDG de la société organisatrice de l'événement encourage tout le monde à y assister. Selon lui, celui qui remportera son tournoi recevra le droit de posséder l'ensemble de la société. Ajoutant que ce jeu peut apporter aux participants tout dans leur vie. Avec tant de tentations, le tournoi KOG a attiré des millions de joueurs à travers le monde. Dans l'un des donjons, un terrible monstre tombe mort après un tir bien ciblé d'une arme laser entre les yeux. Le personnage principal nommé Sam regarde autour de lui et dit que ce monstre était le dernier en date. Le système de jeu informe les participants qu'ils ont terminé le donjon avec succès et qu'ils peuvent désormais passer au tour final. Sam se tourne vers ses camarades et dit qu'il leur reste un dernier test à passer. Soudain, il se fige sur place et une vive douleur traverse son corps, le brûlant. La source de la terrible douleur s'avère être un couteau planté non pas par un monstre, mais par un joueur, directement en la poitrine du personnage principal. S'étant un peu remis du choc, Sam se rend compte que le joueur qui lui a planté le couteau dans le corps est son coéquipier. Il essaie d'écarter la question de savoir pourquoi il a fait cela, mais ne fait que glisser, impuissant. Le traître lui dit qu'il ne veut pas combattre un adversaire aussi fort que Sam lors de la finale et lui demande de ne pas le prendre personnellement. Selon le traître, Sam ne devrait se reprocher ce qui s'est passé que d'être trop crédule. Le système de jeu informe tout le monde que Sam est hors-jeu, mais le personnage principal, dans ses dernières pensées, refuse d'accepter cette fin de son histoire. Quelques secondes plus tard, il reprend connaissance avec des sueurs froides et aperçoit le plafond de l'avion devant lui, le faisant crier fort. En regardant autour de lui, Sam se rend compte que quelque chose ne va clairement pas. Se levant de son siège et jetant un autre regard sur son environnement, il se rend compte qu'il se trouve dans le cockpit d'un avion pour le premier tour de KOG appelé le millième champ de bataille. Les autres participants à bord de l'avion regardent avec surprise le protagoniste se comporter étrangement. Sam s'approche de l'un des participants et demande à haute voix la date, le mois et l'année d'aujourd'hui. Le participant regarde Sam avec une incompréhension non dissimulée et lui dit que c'est aujourd'hui le 1er juillet 2020, premier tour du tournoi KOG. Sam est choqué par ce qu'il entend et s'avoue mentalement qu'il lui est difficile de croire ce qui s'est passé. Cependant, il se rend compte qu'il semble être revenu le premier jour du tournoi après avoir été tué par son coéquipier. Incapable de surmonter les émotions qui l'envahissent, Sam crie que cette fois, il ne perdra certainement pas. Ses pensées héroïques sont interrompues par un homme musclé qu'il attrape par le col de son t-shirt et dit au effort à Sam qu'il fait trop de bruit. Attirant Sam plus près, l'homme lui crie de lui demander la permission avant d'ouvrir la bouche la prochaine fois. Sam regarde attentivement le visage de son adversaire et son visage chante radicalement, provoquant un mât entendu parmi le délinquant. Soudain, Sam se précipite sur l'homme, le serre dans ses bras puis l'appelle par son nom Stan et lui dit qu'ils l'ont rencontré au premier tour de la compétition. Il ajoute qu'il n'a pas encore été tué ce tour-ci, et Stan repousse le protagoniste avec colère, lui demandant ce qu'il transporte. Sam se rend compte que depuis qu'il a voyagé dans le temps, Stan ne le connaît pas encore, et c'est pourquoi il réagit si hostilement. Sam se souvient également que Stan s'est héroïquement sacrifié lors d'un siège de zombies, sauvant la vie de Sam et de ses camarades. Sam se dit mentalement qu'il ne laissera pas quelque chose comme ça se produire cette fois. Il tend la main à Stan et dit que dans ce tour, seuls 10 joueurs sur 1000 pourront gagner, il ferait donc mieux le faire équipe. Stan examine Sam et sa main pendant quelques secondes avant de les repousser, lui lançant un regard menaçant. Il dit qu'il n'a pas besoin de coéquipier et demande agressivement à Sam pourquoi il devrait lui faire confiance. Après avoir réfléchi un instant, Sam se retourne et s'en va, disant à Stan qu'il n'a pas changé du tout depuis leur dernière rencontre. Les préparatifs pour le premier tour du tournoi se terminent et le compartiment d'atterrissage de l'avion commence à s'ouvrir lentement. Après avoir enfilé un parachute, Sam s'approche du bord et se tourne vers Stan, lui disant enfin qu'il aura certainement envie de le rejoindre. Stan regarde d'un air absent les pitreries confiantes de Sam et essaie d'en comprendre la raison. Sam dit qu'ils le reverront plus tard et saute courageusement de l'avion pour se lancer dans une aventure mortelle. Le système de jeu rapporte que 3 minutes se sont écoulées depuis le début du tour, ajoutant que sur 1000 participants, 9 en 64 restent en vie. Sur le champ de bataille, caché derrière un rocher, se trouve un tireur d'élite qui traque soigneusement sa proie. Après quelques secondes, il dit d'un air suffisant que sa cible se comporte comme un perdant pathétique, donc le tuer ne sera pas difficile. La cible du tireur d'élite s'avère être un nouveau venu effrayé, regardant à moitié aveuglément autour de lui pour tenter de détecter une menace. Le tireur d'élite conclut joyeusement que ce tournoi n'est apparemment suivi que par des débutants qui ne connaissent rien à ses jeux. Faisant ses adieux à sa victime avec arrogance, il appuie doucement sur la gâchette de son fusil. Cependant, soudain, quelqu'un lui tire directement dans la tête, détruisant le casque qui le protégeait et faisant tomber le tireur d'élite au sol. Allongé, impuissant, sur le sol, il se rend compte que tout cela n'était qu'un piège tendu. Levant les yeux, il regarde le tireur d'un air menaçant, incapable de prononcer son nom. Le tireur s'avère être un autre joueur qui a utilisé le soi-disant nouveau venu comme appât pour forcer le tireur d'élite à s'ouvrir. Le nouveau venu dit à son camarade qu'il ne devrait pas perdre son temps et simplement tirer sur le tireur d'élite, après quoi il pourra prendre son butin. Soudain, de forts bruits de voitures se font entendre derrière eux, les empêchant de tuer le tireur d'élite anonyme. La voiture se révèle être une énorme Jeep, qui fonce à toute vitesse vers deux joueurs, menaçant de les écraser. Le conducteur s'avère être Sam, qui leur demande ironiquement de faire preuve de clémence puisqu'il est novice au volant. L'ancien joueur leur tente d'esquiver la Jeep en sautant sur le côté, mais Sam se tourne adroitement sur le côté, renversant l'ennemi. Le joueur, heurté par une Jeep, tombe mort au sol, s'écrasant bruyamment contre une caisse en bois située à proximité. Son complice regarde sous le choc le corps sans vie de son camarade, sortant son fusil de la sécurité. Pointant le fusil sur la Jeep, il se met à crier nerveusement et ouvre le feu pour tuer. Sam évite facilement les balles en sautant hors de la voiture et en demandant au joueur où il tire. Le joueur regarde Sam avec surprise et est surpris de voir comment il a réussi à sauter de la voiture sans subir aucun dommage. Il recommence à tirer vers Sam, essayant de le toucher, mais le personnage principal esquive facilement les tirs et se précipite en avant. Ayant rattrapé son adversaire, Sam lui plonge immédiatement un couteau dans le cœur, le tuant sur le cou. Sam examine les corps des joueurs qu'il a tués et le système l'informe qu'il a reçu 200 points pour avoir éliminé deux cibles. Le personnage principal dit que les objets dont il dispose lui seront très utiles dans les batailles futures. Il prend l'armure et les armes des joueurs, recharge le fusil et y fixe un viseur holographique. Ayant terminé ses préparatifs, Sam se dit que, par rapport aux tâches qu'il a accomplies précédemment, ce combat n'était qu'un échauffement. Un tireur d'élite blessé qui regarde la scène demande à Sam s'il a d'autres médicaments, ajoutant que Sam aura encore besoin de coéquipiers solides à l'avenir. Sam se retourne et examine attentivement le tireur d'élite blessé, l'évaluant. Ayant pris sa décision, Sam dit que le joueur blessé a raison, car il a besoin d'allier solide. Sam tend la main et le tireur d'élite sort soigneusement un pistolet de sa poche arrière pour tirer sur le personnage principal. Cependant, Sam détend soudainement sa main et un couteau glisse facilement de sa manche. Sam dit que, néanmoins, il n'a pas besoin de tels alliés et tue le joueur insidieux d'un coup de foudre. Ayant reçu des points supplémentaires, Sam pense qu'il est temps pour lui d'acquérir des alliés vraiment forts. Pendant ce temps, la retransmission du tournoi rapporte qu'une nouvelle règle a été ajoutée à la compétition en cours, grâce à laquelle vous pouvez jouer en utilisant uniquement votre identité. Malgré cela, cela n'a effrayé personne, mais l'a plutôt attiré de nombreux joueurs professionnels. Le commentateur rappelle également que dans la compétition KOG, les joueurs reçoivent des points pour avoir tué des ennemis et accompli des quêtes supplémentaires. Selon le commentateur, ces points peuvent être échangés contre diverses ressources, ajoutant qu'actuellement le joueur avec le plus de points est Sam. Les téléspectateurs regardent le portrait de Sam avec surprise, essayant de comprendre qui il est et se demandant s'il est un joueur professionnel. Tous les téléspectateurs de l'émission admettent qu'ils n'ont jamais entendu parler de Sam auparavant et sont surpris de la façon dont il a réussi à obtenir autant de points. Pendant ce temps, la caméra se tourne vers la petite amie du tireur d'élite, sur le territoire de laquelle l'intrus entre. Cet intrus s'avère être Sam, qui remarque la flingueuse et tente d'esquiver ses tirs. En visant correctement, la jeune fille dit que l'intrus a fini et appuie facilement sur la gâchette. Sam parvient à peine à esquiver et se cache derrière une petite clôture, mais la jeune fille remarque un casque visible. Surpris par une telle insouciance, la jeune fille remercie Sam pour les lunettes lumineuses et lui tire à nouveau dessus. La balle transperce facilement le casque qui dépasse, mais la jeune fille ne reçoit aucune notification confirmant le meurtre. La jeune fille attend avec surprise et se demande comment cela est possible. Le casque tombe et la jeune fille se rend compte qu'il s'accrochait à une branche et que tout cela n'était qu'un piège. Elle note qu'elle a été négligente et a révélé sa position, ce qui signifie qu'elle doit partir de toute urgence. Cependant, Sam découvre son emplacement et grimpe par la fenêtre du deuxième étage à une vitesse incroyable. La jeune fille se dirige rapidement vers le personnage principal, criant à Sam d'aller dans l'autre monde. Le personnage principal évite les balles, disant avec arrogance à la jeune fille qu'elle bouge trop lentement. Profitant du fait que la jeune fille n'a plus de cartouche dans le chargeur, Sam se met derrière elle et l'assomme d'un coup le paume. La jeune fille perd connaissance et tombe, mais Sam la tient avec sa main, l'empêchant de tomber sur le sol en pierre. En examinant son adversaire, Sam constate également qu'elle n'a pas changé du tout et qu'elle a toujours des problèmes au corps à corps. Au bout d'un moment, la jeune fille ouvre les yeux et voit Sam devant elle, qui exprime sa joie de s'être enfin réveillée. Se rendant compte qu'elle est suspendue au plafond, la jeune fille demande à Sam de la lâcher immédiatement. Le personnage principal lui dit qu'elle n'a pas à s'inquiéter, puisqu'ils ne sont pas dans le monde réel, ce qui signifie qu'elle peut y rester aussi longtemps qu'elle le souhaite sans risquer une hémorragie cérébrale. La jeune fille admet sa défaite, disant que si Sam veut la tuer, alors il ferait mieux de ne pas être idiot et de le faire maintenant. Sam nomme la fille Astrid, en disant qu'il serait très stupide si le membre le plus fort de CG Squad mourait de manière si peu glorieuse. Astrid dit à Sam qu'elle a quitté CG Squad il y a longtemps. Sam répond calmement qu'il était au courant, puisqu'il est son plus grand fan. La jeune fille ferme les yeux, se balançant lentement sur la corde, attendant patiemment que Sam dise enfin quelque chose de pertinent. Le personnage principal dit à Astrid que si elle conclut un accord avec lui, il la laissera immédiatement partir. La jeune fille lui demande quel genre de marché il lui propose, ce à quoi il répond qu'il souhaite qu'elle le rejoigne et devienne son allié. La fille dit à Sam qu'il vaut mieux qu'il le tue, car elle ne rejoindra jamais l'équipe de qui que ce soit. Après avoir prononcé ces mots, elle se souvient que tout le monde se moquait de son apparence, tissant des intrigues dans son dos. Sam interrompt le flot de souvenirs traumatisants d'Astrid en lui disant que tous ses anciens alliés sont des idiots. Il ajoute qu'il est tout le contraire d'eux et qu'il a quelque chose à leur opposer. Selon le personnage principal, c'est un joueur incroyablement fort. Astrid demande à Sam d'arrêter de prétendre qu'il sait tout, ajoutant que tous les hommes sont pareils et qu'ils ne s'intéressent pas tant à son niveau de compétence qu'à sa disponibilité. Sam examine de près le corps d'Astrid et constate qu'il est magnifique sous cet angle. Astrid se retourne et lui donne un violent coup de tête, demandant avec colère à Sam ce qu'il regardait. Sam réduit l'impact et note qu'Astrid reste toujours aussi colérique. Astrid dit à Sam de ne pas prétendre qu'il se connaisse et ajoute que s'il veut la tuer, il ferait mieux de le faire maintenant. Sam sourit et dit qu'il fera tout à sa manière, se rapprochant d'Astrid impuissante. Il sort un couteau et dit à la jeune fille qu'il la forcera de toute façon à le rejoindre. Il demande à Astrid pourquoi elle pensait qu'il allait la tuer et coupe un peu ses vêtements au niveau de la poitrine. Astrid commence à crier de peur et le dégoût et demande au personnage principal ce qu'il veut. Sam se penche vers elle et dit qu'il y a probablement des centaines de millions de personnes qui regardent ce tour en ce moment et qu'il y en a probablement des centaines de milliers qui regardent. Astrid regarde Sam d'un air vide et lui demande ce qu'il veut dire. Le personnage principal répond à la jeune fille que si elle ne promet pas de rejoindre son équipe, il montrera au public des services gratuits. Avec ces mots, il se tourne vers la caméra et demande aux fans que ceux qui veulent regarder les services spéciaux écrivent 6-6 dans le chat. Sam se tourne vers Astrid et lui dit qu'il lui laissera quelques secondes pour réfléchir, après quoi il dit qu'elle accepte de le rejoindre. Sam coupe alors la corde et Astrid commence à tomber sur le sol en pierre. Cependant, Sam la rattrape sans la laisser tomber, devant une foule déçue qui lui demande des mesures plus drastiques. Sam regarde Astrid avec satisfaction et dit qu'elle devrait le traiter avec gentillesse et bonhomie. Astrid détourne le regard du personnage principal et exige de la mettre rapidement à terre. Sam lâche Astrid et elle tombe au sol avec un bruit sourd, heurtant le sol à plat. Après avoir coupé les cordes restantes, elle se lève et dit avec mécontentement au personnage principal qu'elle a demandé à être mise à terre et à ne pas le lâcher. Sam tend à Astrid son fusil, disant qu'elle manque encore de flexibilité en combat rapproché, notant qu'elle est toujours un bon tireur. Il s'approche de la fenêtre et dit qu'il devrait rassembler plus de ressources et partir d'ici. Astrid crie à Sam de retenir ses chevaux. Il tourne la tête avec surprise pour comprendre de quoi elle parle. La jeune fille pointe un fusil sur lui, disant qu'il fera trop confiance aux autres. Elle le vise et lui demande pourquoi il ne semble pas du tout effrayé d'être tenu sous la menace d'une arme. Sam se dit convaincu que si Astrid lui disait qu'elle le rejoindrait, il ne romprait jamais sa promesse. Il se souvient de la façon dont il a été vaincu par elle avant sa renaissance, à laquelle elle lui a dit qu'il n'était pas mauvais, mais toujours plus faible qu'elle. Puis lui, tout comme Astrid maintenant, lui a dit que si elle voulait le tuer, elle ferait mieux de le faire maintenant. Cependant, Astrid lui dit alors qu'il pourrait rejoindre son équipe et agir comme écuyer. Sam regarda alors Astrid avec la même incrédulité, ne comprenant pas ce qui l'empêchait de le tuer à tout moment. Cependant, Astrid lui a dit que si elle lui promettait qu'elle ferait partie de la même équipe que lui, elle ne romprait jamais sa promesse. Avec ces mots, Astrid sourit, gravée à jamais dans la mémoire du personnage principal, qui reçut de l'espoir grâce à sa gentillesse. Pendant ce temps, dans le présent, Astrid baisse son arme et dit que Sam est un gars très étrange et qu'elle ne peut même pas imaginer ce qui se passe dans sa tête. Sam ouvre la carte et dit qu'elle ignore encore beaucoup de choses sur son passé et la situation actuelle. Selon lui, à l'endroit où il se trouve actuellement, la zone de sécurité continuera à se rétrécir. Ce à quoi Astrid répond qu'elle connaît les règles de ce tour. Sam continue ses pensées, plaçant une marque sur la carte et disant que le centre de la prochaine zone de sécurité sera ici. Astrid dit que tout cela n'est qu'une supposition, puisque la zone de sécurité est générée de manière aléatoire et qu'il ne peut pas savoir à l'avance où se trouvera la prochaine. Cependant, une nouvelle zone de sécurité est générée exactement comme Sam l'avait prédit, et Astrid se demande comment cela est possible. Sam se réjouit mentalement de s'être souvenu de tout correctement, notant que tout se passe selon son plan. Astrid demande à Sam comment il a appris de tels détails, soupçonnant qu'il utilise des astuces. Sam dit qu'il n'a jamais triché dans un jeu en lançant un couteau en l'air de sa vie. Après avoir attrapé le couteau, Sam prend une pause héroïque et dit qu'il est un code de triche ambulant. Astrid baisse les yeux avec embarras et essaie de comprendre de quel genre d'absurdité son nouvel allié parle. Cependant, tout à coup, Sam s'approche rapidement d'elle et lui couvre la bouche avec sa paume pour qu'elle ne fasse pas de bruit inutile. Dès qu'il retire sa main du visage d'Astrid, celle-ci lui demande ce qu'il fait, ce qui lui fait signe d'écouter. Sam regarde par la fenêtre et dit que quelqu'un est là, regardant un groupe de joueurs approcher. Il dit à Astrid qu'il est temps pour eux de tester leur travail d'équipe contre ses adversaires. Astrid dit que leurs adversaires sont deux fois et demi plus nombreux, il ferait donc mieux de ne pas avoir d'ennui, ce à quoi il répond qu'il ne s'agit que d'un échauffement. Les joueurs regardent autour d'eux et l'un d'eux dit au capitaine qu'il doit faire attention, car il pourrait tomber dans une embuscade. Le capitaine répond que l'endroit semble désert, puis ordonne à tous les autres de partir à la recherche de ressources, ajoutant que personne n'oserait attaquer le groupe de cinq. Après ces mots, la tête du capitaine est transpercée par une balle tirée depuis un bâtiment qu'il considérait comme abandonné. Les joueurs paniquent et l'un d'eux crie aux autres de se mettre à l'abri et de prendre position. En se retournant, il remarque Sam voler vers lui, qui décide d'utiliser un couteau pour ce combat. D'autres joueurs tentent de crier pour avertir le joueur du danger, mais Sam tue sa victime à la vitesse de l'éclair. Les joueurs survivants se crient qu'il est temps pour eux de tuer ce frimeur et d'ouvrir le feu aveugle dans sa direction. Sam esquive facilement les tirs en courant vers l'abri en pierre le plus proche. Se retrouvant dans un endroit peu sûr, ils se demandent pourquoi leur réaction est si lente. Une seconde plus tard, un tir à la tête bien ciblée tue instantanément un autre joueur, et celui-ci se rend compte qu'il fait face à un groupe d'adversaires. Astrid prend une position de tir avantageuse et commence à couvrir Sam avec des tirs précis, poussant les adversaires dans un coin. L'un des joueurs maudit bruyamment sa malchance et dit à son allié de garder la tête baissée et de l'attendre. Il se rend compte qu'il se trouve dans une situation très malheureuse et leur suggère de s'enfuir, mais soudain Sam lui attrape le visage. Tout ce que le joueur parvient à remarquer, c'est que Sam tient un couteau sous la gorge. Une fraction de seconde plus tard, le corps sans vie du joueur tombe à côté du dernier survivant et il perd complètement son sang-froid. Il décide de prendre la fuite et se retire précipitamment, laissant derrière lui les corps de ses anciens coéquipiers. Astrid descend et regarde l'ennemi fuir, tandis que Sam lui demande si elle va le poursuivre. Astrid dit calmement qu'il ne pourra pas lui échapper, après quoi il lève son fusil et vise bien. Elle tue le joueur en fuite d'un tir bien ciblé, et Sam dit qu'il n'attendrait rien de moins d'un joueur professionnel avec un tel niveau de compétence au tir. Astrid pardonne à Sam de ne pas la flatter, puisqu'elle n'a pu montrer un tel résultat que grâce à Sam, qui a détourné l'attention sur lui-même. Elle ajoute également que cette fois, leur adversaire était plus faible que jamais. Sam est perdu dans ses pensées alors qu'il compte le nombre de joueurs qu'il a tués avec son couteau. Astrid lui demande pourquoi il ne tue qu'avec des armes de mêlée, ajoutant qu'avec ses compétences, il pourrait facilement se procurer une arme à feu. Sam répond qu'il y a plusieurs raisons à cela, précisant que tuer avec une arme blanche vaut deux fois plus de points. À ce moment, une notification système s'affiche devant les héros, indiquant que Sam reçoit un succès pour avoir tué successivement dix cibles avec des armes de mêlée, pour lequel il reçoit un titre unique et un coffre au trésor mystique. Astrid étudie le texte de la notification avec incrédulité, tandis que Sam fait un geste théâtral et se présente en prononçant son nom. Il lui dit que K.O.G. possède un grand nombre de réalisations cachées qui récompensent le joueur pour l'avoir accompli. Astrid est surprise que Sam connaisse des faits aussi cachés sur ce tournoi et lui demande qui il est. Sam dit à Astrid qu'il lui dira tout sur lui un peu plus tard et ouvre le coffre au trésor. Il regarde attentivement le contenu du coffre, n'en croyant pas ses yeux. Astrid, quant à elle, s'intéresse énormément à la récompense et demande à Sam ce qu'il a obtenu dans le coffre. Sam répond qu'à l'intérieur du coffre se trouve une arme incroyablement puissante et rare. Astrid pense qu'il s'agit d'une arme et commence à exprimer des hypothèses intéressantes. Sam répond qu'il y a quelque chose de vraiment incroyable dans le coffre et en sort une lance pliante. L'élevant au-dessus de lui, il ouvre la lance, décidant de l'essayer en action. Il commence à la balancer d'un côté à l'autre, disant à Astrid qu'il s'agit d'une lance très inhabituelle et unique. Astrid devine correctement que cette lance pourra être conservée et utilisée à l'avenir, même après la fin du tour en cours. Astrid dit que ce ne sera juste que si Sam peut survivre jusqu'au prochain tour. Elle ajoute que dans ce round, tout le monde possède une arme à feu, ce qui signifie que se battre avec une lance est un pur suicide. Sam répond qu'il ne s'agit pas d'une lance ordinaire, mais d'un cadeau du système, ce qui signifie qu'il ne peut pas s'agir d'une sorte de bibelot. Selon lui, cette lance s'appelle Nantai et, d'après son nom, elle a 9 formes. Sur ce, il ouvre l'interface intégrée de Spear et commence à parcourir tous les formulaires disponibles. Sam décide de dépenser 500 points pour débloquer une nouvelle forme de lance qui la transforme en arc. Après avoir acheté une mise à niveau d'arc, Sam regarde sa lance transformer en un arc composite. Sam dit que l'une des capacités de l'arc est de créer automatiquement des flèches, ce qui peut s'avérer d'une grande aide lorsque les ressources sont limitées. Le personnage principal tire sur la corde de l'arc et décide de tester le pouvoir meurtrier sur une pierre proche. Selon lui, dans ce tour, le plus important n'est pas le nombre de victimes, mais la survie, et avec cela l'arc peut beaucoup aider, car il ne fait presque aucun bruit lors du tir. Astrid regarde les flèches de l'arc détruire facilement un énorme rocher et admet qu'elle est très impressionnée. Sam note mentalement que dans sa vie passée, le joueur qui a terminé cette quête n'a pas reçu les Nantai. Astrid dit qu'elle souhaite également se procurer une telle âme et demande au personnage principal comment elle peut obtenir l'une de ses récompenses. Sam répond que si de telles récompenses étaient trop faciles à obtenir, tout le monde les aurait. Pendant ce temps, le système informe tous les joueurs qu'un événement appelé chasse au renard est désormais en vigueur pendant le tour, dont l'essence est que l'emplacement de Sam sera indiqué à tout le monde et que celui qui l'éliminera recevra 1000 points en récompense. La description indique également que si Sam reste en vie pendant 24 heures, la récompense de la victoire lui reviendra. Astrid lit attentivement la description de la vie s'y dit avec surprise qu'une véritable chasse est désormais ouverte pour Sam. Les héros ouvrent la carte et l'emplacement de Sam est immédiatement affiché sur la carte sous la forme d'une énorme icône. Voyant une publicité sur la chasse à Sam, Sam et l'équipe qui l'a constituée à la hâte décident de se lancer à sa poursuite pour récupérer les lunettes. De plus, un joueur professionnel nommé Alexis se précipite à la poursuite de Sam, offensé par le comportement si mystérieux du personnage principal. Pendant ce temps, Sam et Astrid conduisent la Jeep à toute vitesse, et Sam dit à son compagnon que si elle veut partir, alors elle en a encore la possibilité, puisqu'elle est désormais en danger à côté de lui. Astrid répond calmement que c'est une raison extrêmement pathétique pour abandonner son allié. Elle ajoute également en plaisantant que, dans des cas extrêmes, elle peut obtenir ses 1000 points pour elle-même en tirant simplement sur Sam. Sam sourit et demande à Astrid quelle est sa véritable motivation. Astrid rit sincèrement et dit au personnage principal qu'elle plaisante et qu'il n'a s'inquiété de rien. Au bout d'un moment, Sam appuie sur la pédale de frein et annonce à son compagnon qu'ils sont enfin arrivés. En regardant autour d'elle, Astrid se rend compte que leur destination est une étrange structure de pierre qui sert à des fins inconnues. Quand Astrid demande de quel genre de bâtiment il s'agit, Sam répond qu'il s'agit d'un bunker, qui servira également de piège qu'il préparera. Astrid suit Sam, s'approchant prudemment des marches et lui demande quel genre de pierre il envisage de tendre ici. Sam tourne la tête vers Astrid et lui dit que bientôt elle pourra tout voir de ses propres yeux. Pendant ce temps, l'équipe de Stan court à toute vitesse vers le protagoniste dans plusieurs voitures. Après avoir ouvert la carte, Stan s'étonne que le marqueur de Sam n'ait pas bougé depuis deux heures et soupçonne qu'il a simplement décidé de s'enfermer dans une sorte de bunker. En approchant de l'emplacement de Sam, l'un des alliés de Stan remarque une voiture garée, notant qu'elle est garée dans un endroit évident. Un autre allié de Stan s'approche de lui et lui dit qu'il y a probablement un grand nombre de pièges à l'intérieur, donc de sérieuses difficultés pourraient les attendre. Les autres camarades de Stan sont d'accord avec cette affirmation, affirmant que de toute façon, seul le tueur obtiendra des points, et qu'eux n'obtiendront rien. Stan dit qu'ils sont tous frères, donc il ne se soucie pas de savoir lequel le tuera, puis ajoute qu'il essaiera de désarmer tous les pièges pour assurer la sécurité de ses alliés. Il ajoute également que celui qui ne prend pas de risque ne boit pas de champagne et se rend au bunker, invitant les autres à le suivre et à surveiller ses arrières. Stan et toute son équipe regardent autour de lui avec nonchalance et sont filmés par des caméras de surveillance installées à l'intérieur du bunker. Sam regarde Stan et dit qu'il est très heureux d'être venu, car cela lui fera gagner du temps dans ses recherches. Astrid demande à Sam qui est Stan, ce à quoi il lui dit qu'elle obtiendra des réponses plus tard, mais que pour l'instant, elle devrait profiter du spectacle. Astrid dit que seul Sam peut être aussi calme et sera malgré le fait qu'un serveur entier le traque. Se tournant vers le groupe déni vaincu, Astrid dit qu'il semble que ça utilise des astuces. En allant plus loin, l'équipe de Stan tombe sur les joueurs précédemment vaincus et certains de ses camarades commencent à paniquer, disant qu'ils doivent sortir d'ici. Cependant, au même instant, la porte claque derrière eux et ils se retrouvent enfermés dans une pièce effrayante. Stan tente de rassurer ses alliés et se demande comment Sam arrive à utiliser les pièges du jeu. Soudain, l'attention des joueurs est attirée sur un écran accroché au mur, qui s'allume pour montrer Sam portant un masque. Stan crie au personnage principal d'arrêter de se cacher et de sortir pour un combat loyal, ce à quoi il répond qu'il veut jouer à un jeu. Avec ces mots, du gaz commence à circuler dans la pièce depuis la ventilation. Et Sam dit que ce gaz réduira progressivement les points de santé de tous les joueurs à l'intérieur. Ajoutant que les trousses de premier secours qu'ils ont apportées peuvent retarder brièvement les effets de ce gaz. Sam dit que dans dix minutes, il ouvrira la porte, commençant à annoncer le début de son jeu rusé, mais l'écran se brise à cause des coups de fusil de chasse. Stan dit qu'il en a assez d'entendre des discours prétentieux, ajoutant qu'il croit en son équipe. Il sort son matériel médical et dit à ses camarades de se diviser en deux groupes, l'un pour chercher une issue et l'autre pour utiliser le matériel médical. Ajoutant qu'ils le feront à tour de rôle pour assurer leur survie. Cependant, ses camarades restent là et le regardent, stupéfaits, et Stan leur demande pourquoi ils ne font rien. Un de ses camarades demande à Stan pourquoi il devrait partager avec quelqu'un, ajoutant qu'il a suffisamment de médicaments pour lui-même. Après ces mots, quelqu'un tire à travers ce joueur d'un coup bien ciblé et mortel. Le tueur pointe son arme sur la tête de sa victime, affirmant qu'elle n'aura plus besoin de ses fournitures. Astrid regarde les caméras avec surprise et ne comprend pas pourquoi les joueurs ont immédiatement commencé à se battre tandis que Sam enlève son masque, affirmant que Stan est un bon stratège et joueur. Cependant, selon Sam, Stan sous-estime la nature humaine, qui, selon lui, est innuable. Stan s'approche de son camarade mourant, n'ayant pas le temps de le soigner avec une trousse de premier secours, et le regarde disparaître sous ses yeux. Enragé, il attrape le tueur et lui demande ce qu'il fait, ajoutant qu'il vient de tuer son partenaire. Le traître répond qu'il serait plus logique de ne laisser que les plus forts que de laisser tout le monde mourir, ajoutant que Stan aurait dû se rendre compte que leur fourniture médicale ne tiendrait pas dix minutes. Il note également que s'il tue la moitié des gens, ils peuvent certainement sortir d'ici vivant. Il ajoute que ces gens ne sont ni des frères ni des alliés, mais jultent des consommables. Mais Stan interrompt son raisonnement d'un coup au visage. Stan dit qu'il n'abandonnera jamais ses alliés pour un gain à court terme, même s'ils sont temporaires. Le tueur dit que Stan est trop crédule, après quoi plusieurs coups de feu lui sont tirés dans le dos. Les balles touchent la partie blindée du corps de Stan et ils tombent au sol, restant en vie. Stan tient ses blessures dans ses mains, incapable de croire que ses camarades décideraient si facilement de le trahir. L'assassin se lève et dit qu'ils ne lui ont jamais été loyaux, ce qui signifie qu'ils n'ont jamais trahi personne, ajoutant qu'ils l'ont tout rejoint parce qu'il était fort. Il met une arme sur la tente de Stan et dit qu'il est trop stupide pour traiter ses camarades avec confiance alors qu'il l'utilisait simplement pour le vaincre. Après ces mots, Sam réapparaît sur un autre écran, applaudissant les joueurs et se disant impressionné. Il ajoute que, dans l'intérêt de la victoire, ils sont rapidement pas venus à la seule solution correcte. Paul lève la porte en pierre, disant qu'ils sont libres de partir maintenant. Les anciens camarades de Stan lui disent que, puisqu'ils ont tout mis au clair, il peut mourir ici du poison dans un splendide isolement. À ces mots, ils se tournent vers la sortie et avancent ensemble vers leur liberté. Le nouveau chef ajoute également qu'il tuera quiconque oserait sauver Stan ou l'aider de quelque manière que ce soit. Astrid, observant la scène, conclut qu'ils ont effectivement commencé à se battre. Se tournant vers Sam, elle le trouve se dirigeant vers la sortie et lui demande où il va. Sam ouvre les portes et dit qu'il est temps de recevoir les fruits de son propre travail. L'escouade de traîtres continue de marcher prudemment le long du couloir sombre et le chef leur rappelle de ne pas activer les pièges. Après un certain temps, ils s'approchent des escaliers menant au deuxième étage du bunker, où Sam les attend déjà, les saluent en poliment. Le chef d'un gang de traîtres pointe une arme sur lui et dit que le personnage principal est apparemment fatigué de vivre, puisqu'il est si ouvertement sorti à leur rencontre. Sam dit qu'il pense qu'il ferait mieux de ne pas tirer avec son arme de manière aussi imprudente ici. L'un des joueurs remarque de l'essence renversée sur le sol et dit que tirer avec son arme pourrait l'enflammer. Le chef devient furieux et dit à Sam qu'il a promis de les laisser partir, mais qu'il les a plutôt conduits dans un nouveau piège. Sam sort un cocktail Molotov et dit que le leader a mal compris ses propos. Le personnage principal jette une bouteille avec un mélange brûlant et dit que le fait qu'il leur ait dit qu'il les laisserait partir ne signifiait pas qu'ils repartiraient vivants. Les joueurs remarquent un cocktail Molotov qui vole vers 2 et tente de courir sur les côtés pour éviter de se retrouver dans une flaque d'essence, mais ils avancent trop lentement. La salle est temporairement remplie des cris terribles de personnes brûlées vives, qui tentent en vain d'échapper à l'enfer brûlant. Sam regarde ce qui se passe et le système continue de lui envoyer des notifications de victimes, lui attribuant des points, après quoi le système l'informe que pour la destruction consécutive de cinq cibles ou plus en utilisant le feu, il recevra un mystérieux coffre au trésor, ainsi que le titre unique de B.B.Q. Master. Sam attrape joyeusement le coffre, disant qu'il a reçu un nouveau titre grâce à un seul incident. Les spectateurs du tournoi sont incroyablement surpris que Sam ait réussi à tuer dix joueurs avec un seul cocktail Molotov. Les téléspectateurs commencent à soupçonner Sam de leadership car il a déjà reçu deux titres uniques en un seul tour. Un média local de premier plan a demandé à l'un des créateurs du tournoi s'il souhaitait dire quelque chose pour dissiper les doutes des téléspectateurs à propos de Sam. Un homme nommé Shen Jing répond que K.O.G. est un jeu vidéo compétitif tout à fait équitable à l'échelle mondiale, dans lequel il est impossible d'utiliser des astuces et demande à tous les téléspectateurs de considérer cette situation de manière rationnelle. Pendant ce temps, le chef des traîtres sort du tas de corps brûlés en disant qu'il n'est pas encore mort, ce qui signifie qu'il ira jusqu'au bout à la victoire, même s'il doit trahir tout le monde. Il continue de ramper d'une main et après quelques secondes, les jambes de quelqu'un apparaissent devant ses yeux. Levant les yeux, il voit Stan regarder son ancien coéquipier avec déception. Il l'attrape par la jambe du pantalon et lui demande de ne pas le tuer, disant qu'il son frère, mais il ne l'écoute pas et lui attrape la main. Stan soulève le traître au-dessus de lui, lui disant que, malheureusement, son jeu est déjà terminé. Sur ces mots, il sort son couteau et tue rapidement le traître, pour finalement l'appeler sarcastiquement frère. Sam salue à nouveau Stan, lui disant joyeusement qu'il savait qu'il se reverrait. Stan se tourne vers Sam et dit qu'il se souvient de lui, lui demandant de quoi il y a besoin cette fois. Sam dit que Stan se souvient de tout correctement et saute du deuxième étage vers lui. Cependant, il ne prend pas en compte les mécanismes de dégâts de chute du jeu et atterrit avec un bruit sourd devant les pieds de Stan. Après avoir récupéré, il s'assoit par terre et dit que pendant une seconde il est devenu trop imprudent, oubliant les règles de ce tour. Cependant, le début d'une conversation intime est interrompue par Astrid, qui donne un coup de pied bien ciblé à la joue de Sam. Elle commence à le battre, disant que Sam aurait pu lui laisser quelques adversaires, car elle a aussi besoin de points, tandis que Stan est surpris d'avoir pu perdre contre ces gars. Sam dit à Stan qu'ils se sont vaincus et qu'il a fait un minimum d'effort pour cela. Stan ne comprend pas ce qu'il veut dire et se fiche de surprise. Sam répond qu'en fait, le gaz qui a été pulvérisé dans la pièce était extrêmement faible en concentration et ne les aurait pas tués même s'il n'avait pas utilisé de médicaments. Il ajoute que si ses camarades lui avaient été fidèles jusqu'au bout et avaient profité de son plan, alors tout le monde aurait survécu. Stan rit de bon cœur, surpris de ne pas s'en être rendu compte plus tôt, ajoutant que tout le monde ici joue uniquement pour gagner. Il ajoute que Sam l'a vaincu, il a donc parfaitement le droit de le tuer. Sam répond que le Stan qu'il a connu n'abandonnerait jamais et n'accepterait jamais un tel sort. Stan demande à nouveau au personnage principal de ne pas prétendre qu'ils se connaissent, car ce n'est pas le cas. Sam raconte l'histoire d'un mystérieux joueur appelé Rajin Tiger qui s'est battu comme un météore, ajoutant que Stan en sait plus sur lui que quiconque. Stan lui serre la main et dit qu'il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un d'autre se souvienne du fantôme du tigre déchaîné. Astrid s'approche de Sam et lui murmure qu'il s'agit du joueur qui a tué les sept meilleurs joueurs de la compétition nationale et qui a ensuite disparu sans laisser de traces. Sam sort sa lance et dit que ce serait stupide pour quelqu'un comme Stan de mourir ici et l'inviter à se battre, ajoutant que si Sam le bête, alors il rejoindra son équipe. Stan accepte et dit au personnage principal de ne pas lui demander grâce plus tard. Astrid arrête Sam et lui dit que s'ils sont vraiment le fantôme d'un tigre enragé, ils ne le vaincront jamais. Sam est d'accord avec Astrid mais lui demande ce qu'il peut faire d'autre que le combat. Sans attendre de réponse, il se lance dans la bataille en disant que s'il n'essaie pas, rien ne fonctionnera définitivement. Les souvenirs de Stan le ramènent dix ans en arrière, à l'époque où la réalité virtuelle commençait à peine, jusqu'à la finale d'une compétition nationale. Le commentateur annonce que sur le côté rouge du ring se trouve le grand champion surnommé l'épée du feu sacré cuant. L'adversaire de Caen, selon le commentateur, est un nouveau venu dans ce genre de compétition, surnommé le fantôme d'un tigre enragé. Caen se dit qu'il n'a jamais entendu son nom, ajoutant qu'il sera incroyablement facile de gagner. Après avoir effectué toutes les activités préparatoires, la finale du tournoi commence et un signal annonçant le début du combat est affiché sur le ring. Caen se lance dans la bataille, mais après seulement dix-neuf secondes du premier tour, il perd lamentablement face à l'opprimé. Ne croyons pas ce qui se passe, Caen saute de son siège et crie de rage sur son moniteur. L'animateur crie avec une grâce théâtrale que Caen a été vaincu en seulement dix-neuf secondes par son nouveau champion. Sur ce, il montre du doigt le jeune Stan et dit que le champion actuel est le fantôme du tigre enragé. La foule commence à scander joyeusement le surnom de Stan, et il lève la main en l'air, se réjouissant de la gloire du vainqueur. De retour au présent, il lui serre la main et se demande mentalement s'il peut à nouveau atteindre la même gloire. Pendant ce temps, Sam lui crie de ne pas se laisser distraire et se précipite sur lui avec sa lance. Stan reprend ses esprits à temps et sort sa machette, renversant l'attaque du protagoniste. Sam dit que Stan est toujours aussi fort qu'il l'était à l'époque, ce à quoi il répond qu'il s'est avéré qu'il n'était pas non plus un faible. Les héros continuent de se frapper à coups rapides, mais aucun d'entre eux n'atteint son objectif. Sam répond que sans tout son entraînement, il n'aurait pas pu tenir aussi longtemps, surtout contre un adversaire aussi fort. Pendant ce temps, Stan décide d'en finir une fois pour toutes et s'envole dans les airs pour effectuer une puissante attaque appelée le coup de pied du tigre. Sam ne parvient à placer un bloc qu'au dernier moment et s'envole sur le côté à grande vitesse, incapable d'arrêter l'énergie cinétique de l'impact. Astrid regarde la fuite de Sam et espère qu'elle n'aura pas à gratter les restes de son corps sur le mur. Stan dit que personne ne pourra se relever après un tel coup, se déclarant prématurément vainqueur. Cependant, Sam, bien qu'il soit grièvement blessé, se lève, disant que maintenant la fin est venue pour Stan. Avec ces mots, il change la forme de la lance, la transformant en arc, surprenant grandement Stan. Sam saute en l'air, visant bien Stan et disant qu'à cette distance, il ne pourra pas esquiver. Une fraction de seconde plus tard, Sam tire un coup de feu qui traverse Stan à une vitesse incroyable et s'écrase contre le mur. Stan reprend ses esprits et se rend compte que la flèche n'a fait qu'effleurer son visage sans rien toucher d'autre. Sam déclare que c'était un peu injuste de sa part de tirer à l'arc car c'était complètement inattendu. Ajoutant qu'il considère cela comme un match nul et exprimant l'espoir que Stan rejoindra son équipe après tout. Stan s'arrête net et regarde Sam à nouveau, considérant son offre. Après avoir réfléchi un peu, il serre la main de Sam et dit qu'il acceptera volontiers son invitation. Les héros s'embrassent amicalement et Sam appelle joyeusement Stan frère, auquel Stan l'appelle bébé Sam. Astrid, regardant cette scène, dit qu'il est temps pour eux d'arrêter. Stan prend Sam à part et lui demande qui est cette charmante dame. Astrid est sur le point de se présenter, mais Stan ne la laisse rien dire, demandant au personnage principal si elle est sa petite amie. Astrid répond avec agacement qu'ils ne sont rien de plus que des alliés et Sam explique quel est leur tireur d'élite. Stan demande pensivement à Sam si elle est une joueuse, ce à quoi elle pointe immédiatement une arme sur lui et lui demande s'il a quelque chose contre. Stan répond rapidement qu'il n'y a rien pensé, disant que les filles sont vraiment douées pour jouer, puis lui demande de déposer son arme. Cependant, cette escarmouche est interrompue par un tir touchant près de la jambe de Stan et les héros se retournent pour voir le tireur. Il s'avère qu'ils ont été dépassés par des combattants de l'escouade d'Alexis, venus recevoir une récompense pour la tête de Sam. Trois personnes entrent dans le bunker en disant que les lunettes leur appartiendront. Astrid accuse Sam d'être négligent, disant qu'ils auraient dû partir tranquillement et ne pas avoir de combats cérémoniaux. Sam répond qu'Astrid n'a pas à s'inquiéter car il a un plan pour une telle situation. Stan se tourne vers Sam et dit qu'il est incroyablement intéressé par le genre de plan qu'il a proposé. Le personnage principal répond que son plan est extrêmement simple et consiste à fuir rapidement le champ de bataille, après quoi il repart à une vitesse incroyable. Astrid et Stan suivent son exemple, affirmant qu'ils n'auraient pas pu retarder son annonce, tandis que les chasseurs s'enfoncent plus loin dans le bunker à recherche de leur proie. Non loin du bunker, Alexi observe ce qui se passe avec des jumelles et affirme que les choses prennent une tournure de plus en plus intéressante. L'assistant d'Alexi dit que s'ils ne font rien, quelqu'un d'autre attrapera Sam. Alexi répond qu'il doute beaucoup de la capacité de ses subordonnés à tuer Sam. Il ajoute que plusieurs groupes de joueurs sont déjà entrés dans ce bunker et que personne n'en est revenu, ce qui laisse penser que de nombreux pièges les attendaient à l'intérieur. Du point de vue d'Alexi, Sam devra inévitablement sortir, puisque la zone de sécurité change constamment. L'assistant d'Alexi dit qu'il est un véritable joueur professionnel, car il connaît de telles subtilités. Alexi termine son raisonnement en disant que même s'il n'attrape pas Sam, ils le rencontreront certainement lors de la vraie chasse. Pendant ce temps, les chasseurs errent autour du bunker, à la recherche des fugitifs, affirmant qu'ils pourraient être n'importe où. Soudain, les lumières de la piète s'éteignent et les chasseurs se disent d'être sur leur garde, car il y a ici de nombreux pièges. La raison de la panne s'avère être Sam, qui dit qu'il est temps pour eux de passer à l'offensive. Stan et Astrid disent qu'éteindre les lumières ne peut pas les aider beaucoup, puisqu'ils ne peuvent pas non plus voir leur adversaire. Sam, qui a acquis des lunettes de vision nocturne, s'approche d'Astrid pour l'examiner et lui dit qu'il voit tout parfaitement. N'appréciant pas les méthodes de Sam pour communiquer avec le sexe opposé, Astrid le frappe violemment sur la joue, le faisant voler plusieurs mètres en arrière. Elle met ses lunettes de vision nocturne et ajoute que ce n'est pas parce que Sam l'est à qui il peut la regarder. Stan dit qu'il n'a jamais rien trouvé de tel et demande au personnage principal où il a obtenu trois paires de telles lunettes. Sam répond qu'il a eu beaucoup de chance, croyant mentalement qu'il devrait rester dans le bunker pendant un moment. Astrid dit que Sam garde tellement de secrets qu'elle ne serait pas surprise si un jour il sortait une arme de ses poches. Stan dit au personnage principal qu'ils sont dans le même bateau et lui demande ce qu'il compte faire de ceux qui sont venus leur prendre la tête. Sam dit que c'est le moment de tuer et sort son arme, en sélectionnant la forme de l'arc. Deux chasseurs errent dans le noir, et l'un d'eux dit qu'ils ont beaucoup de soucis, ce à quoi son allié répond qu'elle ne devrait pas s'embêter avec de telles pensées. Cependant, il dit alors à son allié qu'elle peut simplement lui donner son numéro pour qu'il puisse s'amuser plus tard dans le monde réel. Personne ne répond au chasseur malchanceux, et il regarde autour de lui, essayant de savoir où est parti son compagnon. En y regardant de plus près, il remarque que la chasseresse a été tuée par une flèche touchée dans la tempe et qu'elle repose sur le sol en pierre. Le chasseur se penche avec colère sur son corps et dit qu'elle aurait pu laisser son numéro avant de mourir. Une fraction de seconde plus tard, Sam s'approche du chasseur et l'empale avec sa lance, le tuant d'un seul coup. Sortant sa lance, Sam regarde autour de lui à la recherche d'autres adversaires. Après avoir obtenu 100 points pour un meurtre au corps à corps, Sam dit que même si ce n'est qu'un jeu, il est impossible de gagner si vous ne le prenez pas au sérieux. Après avoir fouillé les chasseurs, le personnage principal est surpris que, malgré le fait qu'il s'agit d'une équipe nouvellement formée, leurs armes sont assez primitives. Emportés par le processus, il ne remarque pas comment d'autres chasseurs s'approchent de lui et le coincent à coups de feu nourri. Quelques secondes plus tard, l'un des joueurs est tué d'une balle bien ciblée dans le front provenant d'un lieu inconnu. Se rendant compte qu'ils sont visés par un tireur embusqué, les chasseurs courent vers l'abri le plus proche, et Astrid dit que son heure de gloire est enfin venue. Tous les chasseurs se cachent derrière des palettes en bois, donnant au personnage principal une chance de récupérer et de passer à l'attaque. Sam décide de profiter de la pause et décide de passer à l'offensive, disant à Astrid de faire attention. Les chasseurs sortent de leur abri, disant que c'est devenu trop calme et décidant de s'enfuir discrètement. Cependant, une seconde plus tard, Sam saute sur la palette en bois, leur demandant s'il le recherche. Les chasseurs tentent de s'échapper, mais ils les attrapent par le coup et commencent à les étouffer jusqu'à ce qu'ils meurent. Sam reçoit à nouveau des points accrus et est heureux que des récompenses supplémentaires soient accordées pour avoir tué avec des armes de mêlée. Sam s'emporte trop et l'un des chasseurs brandit un pied de biche en disant que la récompense lui reviendra. Cependant, Tad l'interrompt en le poignardant dans le dos avec une puissante machette. Il dit à Sam qu'il devient trop sauvage et qu'il devrait donc faire attention. Sam répond qu'il lui est très difficile de se comporter calmement dans ce jeu. Soudain, ils sont aveuglés par la lumière vive d'une lampe bracelet, visible dans l'un des couloirs sombres. Les personnages regardent la lumière et se demandent de quel genre d'objet il s'agit. Une escouade de chasseurs entre dans la salle, dont le chef dit qu'ils ont maintenant la lumière grâce à laquelle ils peuvent le vaincre. Soudain, leur lampe de poche portable est brisée par un tir bien ciblé d'un fusil de sniper. Les chasseurs regardent avec horreur la lampe de poche cassée et commencent immédiatement à paniquer. Astrid observe leur comportement avec une incompréhension non dissimulée, les traitant d'idiots. Le chef des chasseurs s'étonne que leur lampe se brise à cause d'un simple coup de feu. Et ses alliés commencent à lui demander pourquoi il l'a élevé si haut au-dessus de sa tête. Dans le noir, les chasseurs commencent à paniquer et arrosent tous ceux qui bougent, y compris le leur. Sam et Stan se cachent derrière un abri et le personnage principal propose à Stan une autre compétition amicale. Puisque leur combat s'est soldé par un match nul. Sam suggère de comparer lequel d'entre eux peut tuer le plus de joueurs et Stan est volontiers d'accord. Au bout d'un moment, le dernier chasseur tombe mort et Sam décide d'allumer la lumière. Stan nettoie sa machette et demande à Sam lequel d'entre eux a fait le plus de victimes. Sam, souriant, répond que, malheureusement, après un certain temps, il a arrêté de compter. Après avoir regardé autour d'eux, les héros sont convaincus que le bunker a été vidé et le système envoie une notification indiquant qu'il ne reste que 675 joueurs en vie. Sam décide quand même de se montrer et dit qu'il lui semble toujours que la victoire lui appartient. Cependant, sa démonstration de modestie est interrompue par une canette de boisson énergisante bien lancée. Astrid dit que s'il se battait honnêtement, il aurait perdu depuis longtemps et prend un verre dans une autre canette. Sam répond que tout cela n'était qu'un plan tactique, car dans cette situation, il n'y avait pas de temps pour des duels équitables. Stan dit que si les autres concurrents sont tout aussi faibles, il ne sera pas difficile de gagner. Sam dit que la zone de sécurité sera bientôt déplacée et qu'elle sera éloignée de leur emplacement actuel. Astrid dit qu'ils ont déjà tué tant de gens, ce qui signifie qu'ils peuvent se battre très longtemps. Sam répond que, premièrement, ce jeu est différent des autres jeux de ce genre, car les combats ici peuvent être très épuisants, et s'ils sont loin de la zone de sécurité, il leur sera difficile de retrouver leur santé. Il dit également que les joueurs qui se trouvent en dehors de la zone de sécurité seront confrontés à quelque chose de pire que du gaz, et s'ils restent en dehors de cette zone, ils auront certainement des ennuis. Astrid regarde le personnage principal avec surprise et lui demande ce qui pourrait être pire que le gaz. Sam tourne la tête vers Astrid et lui dit que lors de ce tour, ils seront menacés par les radiations. Stan demande à Sam quelle est la différence entre les radiations et les gaz toxiques. Sam explique que les radiations peuvent réduire considérablement la santé des joueurs et que seuls des médicaments spéciaux peuvent la restaurer, mais ce ne sont pas toutes les propriétés des radiations. Astrid dit que dans ce cas, il ne devrait pas rester ici et sortir d'ici. La jeune fille est sur le point de partir, mais Sam lui attrape la main et lui demande de prendre son temps. Astrid se tourne vers le personnage principal et lui demande ce dont il a besoin. Sam appelle la carte du jeu et dit que même s'ils savent quel piège il y a, personne ne peut garantir que d'autres joueurs ne les attendent pas juste à côté de la sortie. Astrid dit que de toute façon, il ne devrait pas rester assis ici et attendre de mourir. Sam lui répond, lui disant de ne pas s'inquiéter car il a un plan pour cette affaire. Pendant ce temps, le soleil se couche et une nuit étoilée tombe sur la carte du jeu. L'assistant d'Alexis informe son patron que l'endroit sera bientôt hors de la zone de sécurité, lui demandant s'il est sûr qu'ils y sont toujours. Alexis répond que le renard est toujours à l'intérieur, ajoutant qu'ils ne peuvent pas sortir car la récompense devrait leur appartenir. En se retournant, il dit que la zone de sécurité se rétrécit, ce qui signifie qu'ils n'auront pas à attendre longtemps. Les hommes de main d'Alexis commencent à subir des dégâts dans la zone dangereuse, pour laquelle il leur dit de ne pas s'inquiéter car ils disposent des fournitures médicales nécessaires. Un des coéquipiers d'Alexis constate que les médicaments ne fonctionnent pas et que ses points de vie continuent de baisser. Alexis regarde les pilules et dit que, comme il le pensait, ce n'est pas l'effet habituel d'un empoisonnement, mais quelque chose de beaucoup plus grave. L'un des hommes de main dit qu'il a rejoint leur équipe non pas pour mourir, mais pour gagner. Il ajoute qu'ils se dirigent vers la zone de sécurité et qu'ils peuvent rester ici jusqu'à leur mort. Alexis dit à son collègue qu'il est libre de choisir de rester ou de partir. Le joueur s'éloigne d'Alexis vers la zone de sécurité, mais quelques secondes plus tard une balle lui transperce la tête. Alexis dit que tous ceux qui ne font pas partie de son équipe sont considérés comme ses ennemis, ajoutant que le joueur tué ne devrait pas en être offensé. L'assistant d'Alexis dit mentalement que son patron est trop cruel et de sang-froid. Alexis se tourne vers ses alliés et dit que quiconque souhaite le même sort peut partir à tout moment. Les alliés prêtent allégeance à Alexis, affirmant qu'ils resteront toujours à ses côtés. Soudain, l'attention des chasseurs est attirée par les silhouettes de personnes qui émergent du bunker. Un observateur armé d'un fusil de précision recule soudainement de sa lunette lorsqu'il voit quelque chose d'effrayant. Toute une foule de zombies émerge du bunker, créée par les radiations des cadavres des joueurs vaincus. Les zombies commencent à marcher vers les chasseurs d'Alexis, grimpant la colline. L'un des chasseurs dit qu'il jouait auparavant dans un mode similaire, mais qu'un tel déroulement des événements ne devrait plus se produire. Alexis devine que les radiations sont responsables de l'apparition des morts. Constatant un avantage écrasant dans les rangs des morts, les spires d'Alexis disent qu'ils doivent se retirer vers une position plus avantageuse. Alexis répond que leur objectif est toujours là, et s'ils reculent, ils ne pourront jamais gagner et tous leurs efforts seront vains. Avec ces mots, il pointe le revolver vers l'ennemi et d'un coup bien ciblé dans la tête tue le zombie qui se précipite au sommet de la colline. Il dit à ses alliés de ne pas se montrer aussi lâches, car ils ont suffisamment d'âme pour tenir ici encore un peu. Les alliés se chargent brièvement de morale et ouvrent le feu sur les morts, mais cela ne suffit pas. L'un des chasseurs dit que les zombies ont trop de points de vie et qu'ils ne pourront pas tous les détruire. Il perd de vue le mort, qui se faufile sur lui et le tue en lui mangeant la cervelle. Le chasseur tombe au sol, mais après quelques secondes, il se relève comme un autre guerrier de l'armée des morts. Un autre chasseur raconte que plus ils se battent, plus les morts accourent pour tirer. L'assistant d'Alexis affirme que tous les morts deviennent des zombies, ajoutant que si cela continue, la situation deviendra catastrophique. Alexis lui dit que leur cible est désormais juste devant eux, ajoutant qu'ils ne peuvent pas battre en retraite maintenant. En entendant les bruits des coups de feu, les morts vivants continuent de sortir en courant du bunker. Parmi la horde de morts vivants, trois silhouettes familières apparaissent soudain. Il s'avère qu'il s'agit de nos héros, qui ont fait semblant d'être des zombies afin d'échapper tranquillement aux poursuites des autres joueurs. Le chasseur Alexis n'est pas remarqué par Sam et ses amis, distraits par les tirs de charogne. Soudain, derrière les chasseurs, le bruit du pot d'échappement d'une voiture en marche se fait entendre. En entendant ce son, l'un des chasseurs voit devant lui une image très étrange. Il remarque Sam et son équipe écrit que les zombies ont appris à conduire. Alexis se tourne vers la voiture en disant que c'est physiquement impossible. Cependant, Sam retire soudain son masque, surprenant les chasseurs et Alexis lui-même. Après avoir récité un passage d'un poème chinois, il dit avec un sourire qu'ils se reverront. Alexis crie de rage que Sam et son équipe les ont trompés et pointe son revolver sur eux. Cependant, Sam appuie sur la pédale d'accélérateur et démarre à toute vitesse. Alexis ordonne à ses alliés de ne pas hésiter et de suivre immédiatement les fugitifs. Un de ses acolytes demande à le sauver d'un zombie qui s'est appuyé sur lui de tout son corps et ne lui permet pas de s'échapper. Alexis ne regarde son camarade qu'avec mépris et le tue d'une balle dans la tête. Traitant le défunt de fardeau, il se dirige avec arrogance vers la voiture pour se lancer à la poursuite de Sam lui-même. Pendant ce temps, Sam et ses amis fendent la poussière sur une route de campagne et la nid. Astrid dit que le plan de Sam la rend incroyablement puante, ajoutant qu'elle ne comprend pas pourquoi tout dans ce jeu est si réaliste. Sam répond qu'il n'avait pas d'autre choix, sinon ils deviendraient eux-mêmes des cibles pour les zombies. Stan remarque la poursuite et dit que ses chasseurs ne semblent pas vouloir abandonner. Alexis, entouré des quelques assistants restants, poursuit Sam à toute vitesse dans l'espoir d'obtenir sa récompense. Sam dit que maintenant nous allons leur montrer la puissance de nos compétences de conduite de première classe et sert plus fort le volant. L'assistant d'Alexis dit à son patron que la voiture volée par Sam est l'une des meilleures et qu'ils ne pourront donc pas les rattraper. Alexis répond qu'il y a une falaise devant eux et que s'ils n'apprennent pas à voler, ils tomberont directement dans son piège. Sam continue de fuir la poursuite et remarque que la route est sur le point de se terminer. Le personnage principal passe désespérément en revue les options dans sa tête, se rendant compte que la fenêtre d'opportunité se rétrécit rapidement. Stan dit au personnage principal que si cela continue, ils mourront bientôt, et Astrid se couvre le visage avec ses mains de peur, disant qu'elle a très peur de regarder ce qui va se passer maintenant. Sam, cependant, ne perd pas confiance et demande à ses camarades de s'accrocher à quelque chose. Au dernier moment, il part dans un dérapage contrôlé, faisant tourner la voiture avant la falaise. Les chasseurs qui suivent Sam à moto n'ont pas le temps de ralentir, ne s'attendant pas à une telle action de la part de Sam. A défaut de réagir à temps, ils tombent tous dans le gouffre, abandonnant la compétition. Sam dit joyeusement que c'est ce dont ils ont besoin et appuie à nouveau sur la pédale d'accélérateur, fuyant ses poursuivants. Alexis perd son sang-froid, leur ordonnant de continuer à le suivre et ajoutant qu'il ne leur manquera pas de toute façon. L'assistant lui dit qu'ils ont déjà perdu beaucoup de monde, ajoutant que même s'ils reçoivent cette récompense, la fin ne justifiera pas les moyens. Alexis met un pistolet sur la tente de l'assistant et lui demande comment il ose le contredire, ajoutant qu'il ne se soucie plus de la récompense et ne s'intéresse qu'à la mort de Sam. Un autre chasseur, Alexis, crie aux alliés qu'ils ont entendu le patron, ajoutant qu'ils doivent tuer Sam à tout prix. Stan dit que, apparemment, les chasseurs ne se soucient plus de la récompense, ils vont commencer à leur tirer dessus avec tout ce qu'ils ont, ce à quoi ça répond que cela peut les aider. Puisqu'Alexis ne peut pas penser correctement. Alexis charge son fusil et dit qu'ils sont au bon stand de tir. Il dit à Sam qu'il est sur le point de voir le pouvoir des vrais joueurs professionnels. En visant correctement, Alexis tire un coup de feu vers la voiture de Sam. La balle touche le pneu de la voiture et le personnage principal ne conserve que miraculeusement le contrôle entre ses mains. Il note que les chasseurs ont décidé de lancer une offensive décisive. Les chasseurs remarquent que la voiture avec les personnages principaux s'arrête et supposent qu'ils ont réussi à tirer sur un pneu. Ils se mettent à courir vers la voiture arrêtée, envahie par une soif d'argent facile. Soudain, deux d'entre eux reçoivent plusieurs blessures par balle et tombent aussitôt de leur moto. Leur camarade, qui leur a traiteusement tiré une balle dans le dos, leur dit de retenir leurs chevaux. Il ajoute que lorsqu'il recevra le prix, il ne sera plus sous le contrôle de personne. Après s'être approché de la voiture, il remarque qu'il n'y a personne à l'intérieur et ne remarque qu'au dernier moment l'éblouissement du viseur optique. Astrid ne perd pas de temps pour se mettre dans une bonne position de tir, stabilisant son fusil à l'aide des portières de la voiture. Elle tire un coup rapide, tuant le chasseur au dépourvu, le faisant tomber de sa moto. La moto, laissée sans chauffeur, continue de s'approcher à grande vitesse de Sade, qui se tient calmement sur son chemin. Un sourire satisfait apparaît sur son visage et il dit qu'il est temps de montrer qui est le vrai professionnel ici. Avec ces mots, il enfonce sa lance dans le sol et saute dans les airs devant une moto en mouvement. Atterrissant sur le véhicule avec aisance, il saisit le volant et pivote à 180 degrés. La manœuvre terminée, il se dirige vers les chasseurs d'Alexis en leur criant d'accepter son défi. Les chasseurs lui crient qu'il pense trop à lui-même et ouvrent le feu pour tuer avec des armes de petit calibre. Sam contrôle habilement la moto, évitant habilement les balles qui sifflent près de sa tête. Les chasseurs gaspillent leurs chargeurs en se plaignant de l'inconvénient de recharger à une seule main. S'étant approché des adversaires à une distance suffisante, Sam décide d'effectuer une manœuvre complexe afin de détruire plusieurs adversaires d'un seul coup. D'un seul coup, il fait tomber deux adversaires de leur vélo, réduisant leurs points de vie à zéro. Pour chaque ennemi vaincu, le personnage principal reçoit 100 points, puisqu'il utilise toujours des armes de mêlée. Un autre groupe de chasseurs se rapproche et dégaine ses armes pour ouvrir le feu. Cependant, Sam parvient à s'approcher suffisamment d'eux pour qu'ils soient à portée de sa lance. Après avoir fait irruption dans la foule des adversaires, il continue de les écraser en brandissant sa lance. Alexis sort de la voiture et dit qu'on dirait qu'il joue au jeu de sape, ajoutant que cet endroit pourrait aussi faire partie de son plan. L'assistant d'Alexis lui dit que la frontière de la zone de sécurité arrivera bientôt ici. Alexis regarde les pilules qu'il a stockées et dit que s'il s'agit vraiment de radiation, alors les médicaments devraient l'aider. L'assistant demande à Alexis s'il va le partager avec lui tant ses pilules sont efficaces. Alexis répond seulement avec arrogance à l'assistant qu'il est un pion inutile et qu'il ne peut compter sur de l'aide que s'il tue Sam. Pendant ce temps, l'un des chasseurs conduisant une voiture demande à son chauffeur de conduire plus prudemment afin qu'il lui soit plus pratique de tirer. Cependant, n'ayant reçu aucune réponse, il décide de se retourner pour comprendre ce qui se passe. Il voit que quelqu'un a tué son chauffeur et que leur voiture roule au hasard. Le tireur tente de prendre le contrôle, mais n'a pas le temps et s'écrase contre un arbre, explosant avec la voiture. L'assassin du conducteur s'avère être Astrid, qui continue de tirer avec précision sur les ennemis qui s'approchent. Prenant une pause pour recharger son fusil, elle dit qu'elle ne peut pas donner tous les points à Sam. Stan, assis à côté d'Astrid, dit que Sam était capable de transformer même un simple jeu de tir en un véritable jeu d'action. Il dit que, malheureusement, son arme a une portée très faible et que, de ce fait, il ne peut pas tuer les autres joueurs aussi efficacement. Sam, quant à lui, continue d'écraser ses ennemis avec sa lance, recevant le double de points pour chaque victoire. Après avoir traversé toute une foule de chasseurs, il passe son chemin, décidant qu'il était temps d'affronter Alexis lui-même. Alexis se tient à côté de la voiture et trouve Sam qui court à toute vitesse vers lui. Ils se voient tous les deux et se disent en même temps qu'il est temps d'en finir avec ça. Alexis recharge son fusil d'assaut et se tient prête, visant bien. Il décharge le clip vers le personnage principal, disant qu'il ne peut pas perdre contre un être aussi faible que Sam. Sam esquive les tirs d'Alexis en gardant la tête basse. Cependant, une balle le touche toujours directement à l'épaule, lui enlevant environ 20% de ses points de vie. Cependant, il parvient à réduire la distance et abaisse à nouveau sa lance. Sam enfonce sa lance dans le sol, créant un écran de fumée et ralentissant ainsi sa vitesse avant de sauter. Le saisissant à deux mains, il saute de la moto, tentant d'amortir sa chute. La moto fonce à toute vitesse vers la voiture qui se trouve à côté d'Alexis. Alexis parvient à sauter sur le côté à temps en effectuant saut périlleux. Une moto s'écrase sur une voiture et explose, emportant la voiture avec elle, illuminant l'endroit avec un flash lumineux. Alexis se lève et demande quels sont ses trucs stupides. Il lève son fusil, mais est immédiatement touché par une flèche énergétique provenant de l'arc composite de Sam. La flèche touche la main d'Alexis, faisant rouler son fusil de plusieurs mètres sur le côté. Alexis regarde l'énorme trou laissé par le tir de Sam et jure avec colère. Levant les yeux, il voit Sam debout devant lui, le tenant sous la menace d'une arme. Visant, il dit qu'il semble avoir raté quelqu'un, tournant son regard vers l'assistant d'Alexis. Le fusil qu'Alexis possédait il n'y a pas si longtemps se retrouve au pied de ce même assistant. L'assistant regarde le fusil d'un air sombre, plongé dans ses réflexions sur ce qui se passe. Alexis crie après son assistant, l'appelant par son nom Todd pour la première fois, et exige qu'il lui remette l'arme le plus rapidement possible. Todd attrape à contre-séure son fusil d'assaut, regardant Alexis avec mépris. Pendant ce temps, Astrid et Stan arrivent sur les lieux, annonçant joyeusement qu'ils vont bien. Sam décide qu'il est temps de mettre fin à cette fastidieuse poursuite et tire à nouveau son arc. Alexis se tourne vers son assistant avec rage et lui demande avec colère pourquoi il lui prend si longtemps. Todd regarde Alexis avec mépris et lui crie dessus, lui disant de se taire. Alexis regarde Todd sous le choc, lui demandant comment osent-ils lui parler comme ça. Cependant, au lieu de répondre, Todd appuie sur la gâchette, libérant l'intégralité du clip dans le corps d'Alexis. Les dégâts s'avèrent fatales pour Alexis, et il tombe impuissant au sol. Allongé sur le sol, il montre à peine Todd, le traitant de traître pathétique. Astrid descend de la moto et demande aux autres pourquoi Todd ne s'enfuit pas. Sam tourne son arme sur Todd et vise. Cependant, Todd décide de ne pas résister et jette précipitamment le fusil au sol. Il lève les mains et dit qu'il se rend, demandant à Sam et à ses camarades de le prendre dans leur équipe. Sam tend son arc et demande à Todd pourquoi il a soudainement voulu les rejoindre. Il ajoute que l'un de ses alliés est un excellent tireur et que l'autre est extrêmement fort et demande à Todd ce qu'il peut leur offrir. Todd répond calmement qu'il est une personne très intelligente car il sait toujours qui rejoindre. Il jette un coup d'œil au corps d'Alexis et dit qu'il sait immédiatement qui est fort et qui est faible. Sam dit que ce sont de très bonne qualité et il l'intègre dans son équipe. Stan s'approche de Sam et lui demande s'il veut vraiment emmener Todd dans son équipe, exprimant des doutes sur sa loyauté. Sam dit à Stan de ne pas s'inquiéter. Car il sait exactement ce qu'il fait. Se rappelant très bien que c'est Todd qui l'a tué dans sa vie antérieure, il lui dit que s'il le trahit, sa mort sera lente et douloureuse. Le matin arrive et le système informe tout le monde qu'il ne reste plus que 284 joueurs en vie sur ce serveur. Sam et son équipe se saluent ce matin en cuisinant des rongeurs frits sur un feu afin de reconstituer d'une manière ou d'une autre leur point de vie. Sam rapproche le butin frit et dit qu'il n'a rien mangé depuis un moment, notant que le petit déjeuner sent bon. Stan mort dans sa portion et dit qu'il ne peut pas qualifier cela de mauvais, mais la nourriture ici a toujours un arrière-goût étrange. Astrid dit qu'ils peuvent manger à leur guise puisqu'ils ne prendront pas de poids dans le monde réel. Sam écoute les conversations de ses compagnons et se dit mentalement qu'il pense aux mauvaises choses. Todd demande poliment à Sam s'il peut partager sa portion de nourriture avec lui. Sam répond que malheureusement ils n'ont attrapé que trois lapins, ajoutant qu'il va chercher quelque chose pour lui. Todd remercie joyeusement Sam, lui souriant sincèrement. Le personnage principal tend une boîte de fourniture à Todd, disant que c'est tout ce qui lui reste. Todd accepte la boîte avec de la tristesse dans les yeux et lui demande s'ils ont autre chose que de la nourriture en conserve. Sam répond que c'est un aliment très nutritif et durable, ajoutant qu'il l'appréciera probablement. Todd, réalisant qu'il n'a plus beaucoup d'options, ouvre la boîte de conserve contre ses urnes. Ne se doutant de rien, il jette tout le contenu de la boîte de conserve dans sa bouche. Soudain, le contenu du pot commence à brûler incroyablement gravement la langue et la gorge de Todd. Sam conclut avec jubilation que, malheureusement, il a pris la mauvaise boîte de conserve. Par pur hasard, il lui tendit un pot de piment en conserve. Stan demande à Sam pourquoi il est si cruel, mais Astrid, au contraire, semble trouver cela drôle. Todd maudit mentalement Sam pour un comportement aussi grossier et ne comprend pas ce qu'il a fait pour mériter un tel traitement. Sam s'approche de Todd et lui demande si quelque chose le dérange en ce moment. Todd change rapidement de visage et demande calmement au protagoniste ce qu'il veut dire. Sam dit que le fusil d'assaut de Todd est plutôt bien modifié et lui demande d'emprunter son arme. Todd dit que dans ce cas, il n'a plus d'armes. Sam demande un air menaçant à Todd s'il veut finir comme ses amis. Todd répond calmement qu'il ne veut pas d'ennuis et retire son fusil de sa ceinture. Todd retire complètement son fusil et s'arrête brièvement, le gardant pointé sur Sam. Astrid, soupçonnant que quelque chose n'allait pas, prend son fusil de sniper pour protéger Sam. Cependant, Tan l'arrête en plaçant sa main sur le fusil de sniper. Il dit à Astrid de ne pas s'inquiéter, ajoutant que Sam teste simplement la loyauté de Todd. Todd, souriant, donne calmement son fusil à Sam, disant que puisque Sam est plus fort que lui, il lui sera utile de posséder ce fusil. Sam remercie Todd et lève son fusil, le pointant vers la tête de Todd. Todd regarde Sam sous le choc, essayant de lever instinctivement la main pour couvrir son visage. Sam, sans autre mot, tire un coup de feu au niveau de la tête de Todd. En se retournant, Todd se rend compte que Sam a tiré par derrière sur l'homme qui s'est glissé sur eux. En se rapprochant, Astrid se rend compte qu'il ne s'agit pas d'un joueur, mais d'un zombie qui est arrivé ici d'une manière ou d'une autre. Astrid est surprise que les zombies s'aient atteint leur emplacement et regarde autour d'elle. Sam attrape sa lance et dit que les choses commencent à devenir sérieuses. En s'approchant du zombie mort, il remarque plusieurs dizaines d'autres morts vivants errant à proximité. Le système informe tout le monde qu'il reste 243 joueurs en vie et nos héros se précipitent vers la voiture, attirant l'attention des zombies. En regardant autour de lui, Sam essaie de comprendre ce qui se passe et pourquoi les zombies se comportent comme ils le font. Todd demande à tout le monde de se dépêcher, ajoutant que les morts respirent déjà dans leur cou. Plusieurs zombies parviennent à rattraper la voiture en saisissant le coffre de la voiture avec leurs mains. Stan décide qu'il n'a pas le temps d'hésiter et attrape sa machette, criant aux morts de s'éloigner d'eux. Debout sur le coffre, il balance une machette, projetant les adversaires loin de la voiture. Sam demande à tout le monde de se préparer et appuie sur la pédale d'accélérateur, provoquant le décollage soudain de leur voiture. Après avoir traversé la foule des morts vivants, Sam sort de la forêt en taxi, décidant de se diriger vers la prochaine zone de sécurité. Un désert chaud apparaît devant les héros, et il flit à toute vitesse devant les ennemis qui les poursuivent sur le sable chaud. Avec le recul, Astrid conclut qu'il semble avoir réussi à s'éloigner de la poursuite. Cependant, Sam ne partage pas son optimisme et affirme que le véritable danger est encore à venir. En regardant vers l'avenir, les héros ne font que maudire sincèrement, ne comprenant pas pourquoi ils ont la chance de vivre de telles aventures. Le système informe tout le monde qu'en raison de circonstances particulières, une quête supplémentaire appelée Bilioombis a été activée, qui génère de grands groupes de zombies sur toute la carte et que les joueurs doivent survivre pendant 24 heures. Sam se dit que de telles surprises sont extrêmement inhabituelles pour ce jeu. Sam dit que dans le jeu original, les zombies ne pouvaient apparaître qu'en dehors de la zone de sécurité, mais qu'ils se trouvent désormais également à l'intérieur de celle-ci. Soudain, Sam se rend compte que tout cela pourrait être l'effet papillon. Sam se souvient que le battement d'un papillon dans les forêts tropicales d'Amérique du Sud peut avoir des conséquences incroyables. Selon la théorie, cette vague pourrait conduire à une tornade au Kansas deux semaines plus tard. Du point de vue de Sam, puisque ses actions actuelles sont différentes du passé, cela a conduit le système à générer une nouvelle quête. Astrid demande à Sam ce que tout cela signifie et ce qu'ils devraient tous faire à ce sujet. Sam répond que dans quelques kilomètres ils atteindront une forteresse dans laquelle ils pourront se fortifier. Stan dit que tout cela est plus facile à dire qu'à faire, ajoutant qu'il y a une foule de zombies affamés devant eux et se demandant comment ils vont les contourner. Sam demande à Stan pourquoi il a décidé qu'il contournerait cette foule. Il accélère pour qu'il traverse la foule de morts vivants. Astrid demande craintivement à Sam ce qu'il fait et serre plus fort son fusil. L'un des zombies qui marche se retourne au bruit d'une voiture qui approche et regarde frénétiquement devant lui. Sam s'écrase sur le mort à toute vitesse, se frayant un chemin vers la sécurité. Stan dit que si cela continue, ils ne pourront pas tenir longtemps, après quoi il se lève dans la voiture, essayant de jeter les morts. Astrid essaie d'abattre les morts qui grimpent avec la crosse, affirmant que dans une telle situation, un tireur d'élite est un fardeau et non un avantage. Pendant ce temps, un homme mort, qui s'est agrippé à la voiture, parvient à l'attraper par le tee-shirt. Sam se retourne et dit à ses camarades de tirer avec tout ce qu'ils peuvent. Cependant, les morts attrapent Astrid et tentent de la faire sortir de la voiture. Une fraction de seconde plus tard, une balle vole dans la tête du mort qui a attrapé Astrid. Et il lâche sa proie. Le sauveur d'Astrid s'avère être Sam, qui sort rapidement son arme et lui demande ensuite si elle va bien. Astrid répond qu'elle va bien, ce à quoi Sam dit que les morts sont devenus complètement impudents. Il appuie à nouveau sur la pédale d'accélérateur en disant qu'il est temps de leur donner une leçon et se précipite à nouveau vers un point sûr. Voyant une autre foule de morts devant lui, Sam décide de l'enfoncer à nouveau. Pendant ce temps, au centre de la zone de sécurité d'un grand château, se trouve un groupe de survivants qui ont pu y prendre pied. Observant d'immenses foules de zombies, le commandant de la forteresse affirme qu'il est irréaliste de tenir toute une journée. Soudain, l'attention du commandant nommé Chet est attirée par un véhicule qui s'approche d'eux. En y regardant de plus près, il constate que la voiture, endommagée par les combats avec les morts vivants, a calé à quelques dizaines de mètres de leur château. Fatigué, Sam dit à ses compagnons qu'ils sont enfin arrivés. Il ajoute que cet endroit sera la dernière zone de sécurité pour ce tour. Les défenseurs de la forteresse crient à Sam et à son équipe de rester en retrait et de lever les mains. Sam leur dit que s'ils ont des armes, ils devraient les garder pour les zombies. Shen demande au personnage principal ce qu'il veut dire exactement. Sam montre une foule de zombies qui traînent derrière eux et dit que s'il ne les laisse pas entrer. Les zombies tueront Sam et tout le monde dans cette forteresse. Shen demande au protagoniste pourquoi diable il devrait faire confiance à ses paroles. Une fraction de seconde plus tard, la casquette de Shen est transpercée par un tir bien ciblé d'un fusil de sniper. Astrid lui lance un regard suffisant, ce qui implique que Shen n'a pas vraiment le choix dans la situation. Sam dit qu'il a une très bonne raison pour laquelle Shen devrait lui faire confiance. Il dit que lui et son équipe sont des joueurs incroyablement forts qui sont supérieurs à tout le monde sur ce serveur. Shen enlève sa casquette et regarde le joli trou de balle laissé par le fusil d'Astrid. D'un geste de la main, il se tourne vers ses compagnons et leur ordonne d'ouvrir le portail à Sam. Sam et son équipe examinent toutes les armes et munitions qu'ils ont réussi à se procurer au cours de leur voyage. Shen et ses compagnons regardent la collection avec fascination et se disent très impressionnés. Sam dit à tout le monde qu'il suggère de partager toutes les armes entre eux pour augmenter leur chance de survie. Shen est surpris par la générosité de Sam et dit qu'il est très généreux. Todd dit qu'il est d'accord avec Shen et demande à Sam s'il serait préférable de conserver l'arme. Sam répond que cela ne sert à rien, puisqu'ils sont tous dans le même bateau, et s'ils échouent, ils couleront tous. Il tend une mitrailleuse à Shen, disant que les blagues sont terminées, ajoutant que les règles du jeu ont changé, et que s'ils ne s'unissent pas, ils mourront. Shen se fige une seconde devant le discours sincère de Sam, incapable de trouver les mots pour répondre. Ayant repris ses esprits, il dit au effort qu'il est d'accord avec le personnage principal et accepte la mitrailleuse de ses mains. Astrid et Stan se tiennent au point de distribution de fortune et commencent à distribuer du matériel et des munitions à tous ceux qui le souhaitent. Après un certain temps, Shen rapporte que tous ses hommes sont équipés et prêts au combat. Sam fait l'éloge de Shen et demande à chacun de dire quel est son objectif ultime. Les défenseurs de la forteresse crient unanimement que leur seul objectif est la victoire. Après un certain temps, Sam grimpe dans la tour et tire secrètement sur le mort avec son arc. Sam note que la récompense pour avoir tué un zombie est négligeable, s'élevant à seulement 10 points. Pendant ce temps, Todd s'approche de lui et lui demande s'il voulait le voir, appelant Sam le patron. Sam dit à Todd d'arrêter de l'appeler ainsi parce qu'il n'est le patron de personne. Todd dit que les plans de Sam l'obligent cependant à le suivre. Il ajoute Sam est néanmoins très cruel, puisqu'il recrute tellement de personnes dans son équipe afin de les tuer sans pitié en fin de partie pour gagner. Sam dit que Todd a tort parce que tout ce qu'il veut, c'est se battre à leur côté et survivre jusqu'à la toute fin. Todd dit que tout cela doit être une sorte de blague, car il y a tellement de zombies qu'il n'est pas possible de survivre jusqu'au bout. Sam répond que KOG ne donne pas aux joueurs des tâches qu'ils ne peuvent pas accomplir pour pouvoir gagner, ajoutant que c'est pourquoi il a une mission importante pour Todd. Todd demande à Sam ce qu'on attend de lui, ce à quoi il répond qu'il doit trouver des informations sur les zombies afin de pouvoir élaborer un plan de défense. Il ajoute que Shane a déjà envoyé 3 personnes de son équipe, il devrait donc également envoyer quelqu'un en signe de confiance. Todd demande à Sam pourquoi il devrait y aller, car Astrid et Stan sont beaucoup plus forts que lui. Sam dit que Stan perd le contrôle de lui-même dès qu'il commence à se battre avec quelqu'un. Il ajoute également qu'Astrid est une excellente tireuse, mais qu'en combat rapproché, elle aura des moments très difficiles sans soutien. Todd, du point de vue de Sam, est très agile et maîtrise tous les types d'armes, ce qui le rend idéal pour ce travail. Il demande à Todd s'il veut que Sam y aille à la place. Sam dit qu'en récompense, je le laisserai rester à l'écart pendant qu'ils défendront le château, ajoutant que de cette façon, il pourra obtenir le taux de survie le plus élevé. Todd se dit satisfait de ses conditions, exprimant l'espoir que Sam ne reviendra pas sur ses paroles. Sur ses mots, il part, réfléchissant au plan de sa tâche. Sam dit à Todd de faire attention et de s'assurer qu'il revient sain et sauf. Todd prend l'une des motos des défenseurs de la forteresse comme moyen de transport et part en reconnaissance. Stan regarde Todd partir et demande à Sam pourquoi il a envoyé le garçon à une mort certaine. Sam dit que lui et Stan travaillent ensemble depuis très longtemps, il ne devrait donc pas remettre en question ses décisions. Sam pense que Todd a probablement ses propres plans pour la victoire, ce qui signifie que le laisser au château serait la pire décision. Pendant ce temps, Todd prend une position d'observation sur un arbre et, en colère, dit qu'il tuera définitivement Sam un jour. Il se dit que les zombies ne penseront jamais à le chercher dans l'arbre, alors il peut simplement s'asseoir ici, après quoi il peut retourner calmement auprès de Sam. Un mouvement soudain de feuilles interrompt les pensées de Todd et le rend méfiant. Todd décide de se rapprocher de la source du bruit, essayant de comprendre qui le fait. La source du son s'avère être un zombie, qui grogne de manière menaçante contre Todd à mesure qu'il s'approche. Todd laisse tomber son fusil de peur et tombe au sol, frappant douloureusement tout son corps. En essayant de se relever, il est surpris de voir comment un zombie ordinaire pourrait grimper à un arbre. Levant les yeux, il remarque que tous ses anciens camarades, transformés en morts vivants, se tiennent devant lui. L'un des morts marche sur son fusil et dit d'une voix surnaturelle qu'il ne s'attendait pas à revoir Todd. Todd lève les yeux et reste sans voix pendant un moment, sous le choc. Devant lui se trouve Alexis, transformé en homme mort, mais qui a conservé sa conscience de lui-même. Après un certain temps, Sam remplit les rapports nécessaires à la future défense de la forteresse, assis dans l'un des bureaux. Stan dit qu'il a fini de compter les joueurs dans la forteresse, ajoutant qu'il y a un total de 72 personnes, en tenant compte des nouveaux qu'ils ont acceptés. Sam dit à Stan que 72 personnes seront plus que suffisantes pour son plan. Soudain, on frappe fort à la porte du bureau et une voix masculine rapporte qu'il y a 73 personnes dans la forteresse, et non 72. Stan et Sam sont distraits par le son, essayant de comprendre qui a dit cela. Todd entre dans le bureau et rapporte qu'il a accompli sa mission avec succès. Stan tapote l'épaule de Todd, le félicitant pour son excellent travail et exprimant sa joie qu'il soit indemne. Todd dit qu'il a acquis une expérience incroyablement précieuse en combattant des « Hordes de zombies ». Sam remercie également Todd et lui dit qu'il a fait un excellent travail. Todd s'approche du personnage principal et lui demande si sa promesse est toujours valable. Sam dit que Todd peut lui dire tout ce qu'il a appris, après quoi il peut aller se reposer tranquillement. Il ajoute qu'il peut leur laisser la défense du château en toute sécurité. Car ils sont bien préparés pour cela. Astrid, quant à elle, est occupée à tirer sur les morts à distance et se demande si les zombies vont même les attaquer. Shane s'approche d'elle et applaudit sa précision, disant qu'elle est très bonne dans son travail. Il avoue à Astrid qu'il est presque un de ses fans dévoués. Astrid lui demande pourquoi il porte encore sa casquette, qui a été transpercée de part en part. Shane dit que parce qu'Astrid est celle qui lui a tiré dessus, il gardera cette casquette jusqu'à la fin du match. Sam vient vers eux, appelle Astrid et lui dit qu'il la cherche partout. Shane dit qu'il n'interférera pas avec leurs conversations et part vérifier l'équipement. Astrid demande à Sam si Shane lui a murmuré quelque chose pendant son passage. Sam répond à la question par une question, demandant à Astrid si Shane flirte avec elle. Astrid en est surprise et dit que c'est quelque chose de presque impossible. Sam répond qu'Astrid est très belle et qu'elle a aussi un corps magnifique et lui demande si elle est populaire auprès des hommes. Astrid dit qu'elle n'est pas forte dans les relations amoureuses, précisant que si elle veut se trouver un petit ami, alors seulement un qui sait parfaitement jouer à des jeux. Sam dit qu'ils termineront cette conversation plus tard, car maintenant il veut discuter d'un sujet plus sérieux avec elle. Astrid regarde Sam d'un air interrogateur et lui demande exactement de quoi il veut discuter. après un certain temps, la nuit tombe à nouveau et le système informe tout le monde qu'il ne reste que 74 joueurs en vie et que le temps restant jusqu'à la fin de l'événement est de 6 heures. Stan examine la horde à travers des jumelles et demande à Sam si il est sûr que les zombies vont les attaquer. Selon Stan, seul un petit groupe de morts vivants traîne devant eux. Sam lui répond en disant que si leurs informations sont correctes, alors la horde attaquera très bientôt. Stan répond que rien ne l'indique pour l'instant, mais il s'arrête au milieu de sa phrase et regarde de plus près. Une seconde plus tard, il crie, regardant en direction du zombie avec surprise. Il remarque un grand nombre de morts arrivant en grand nombre à l'horizon. Les défenseurs de la forteresse regardent avec horreur la foule de zombies qui approchent, ne croyant pas pouvoir tous les vaincre. Sam s'approche du bord de la tour du château et réprimande ses camarades, disant qu'il ne peut garantir qu'ils survivront tous, ni qu'ils seront capables de tuer tous les morts. Il s'empresse toutefois d'ajouter qu'il peut garantir qu'il ne trahira jamais ses alliés, et qu'il combattra à leur côté en première ligne. Les défenseurs de la forteresse s'inspirent du discours de Sam et l'écoutent avec fascination. Sam ajoute qu'en vérité, il n'a jamais été capable de faire des discours enflammés, donc il ne dira qu'une chose. Avec ces mots, il lève le poing en l'air et crie qu'ils vont définitivement gagner. La foule capte son enthousiasme et commence également à scander ces mots. Pendant ce temps, une horde de morts vivants arrive au château et commence un siècle. Tout d'abord, les zombies marchent sur une mine, provoquant une puissante explosion qui disperse des dizaines de morts sur les côtés. Les défenseurs de la forteresse sont surpris par la tournure des événements et regardent de haut ce qui se passe. Sam ordonne aux défenseurs de ne pas se détendre et de se rappeler que la victoire est en jeu. Les défenseurs ouvrent le feu sur la foule des morts, qui active entre temps plusieurs autres mines à leur approche. Stan tire sur les morts avec une mitrailleuse lourde, criant joyeusement qu'il doit tous les tuer. Les morts tombent les uns après les autres sous les balles, mais de nouveau arrivent aussitôt à leur place. Stan dit qu'il y a trop de morts et demande à Sam comment il compte les gérer. Sam tend son arc et demande à Stan de ne pas s'inquiéter, puisqu'il est juste en train de s'échauffer. Tirant la corde de l'arc, Sam demande aux morts s'ils sont prêts à mourir et tire une flèche. La flèche traverse rapidement l'air et atterrit à côté d'un liquide inconnu. Stan baisse les yeux et dit désespérément que les actions de Sam n'ont eu pratiquement aucun effet. Sam demande à Stan de ne pas être nerveux et claque des doigts en souriant de contentement. Au même instant, le liquide, qui s'avère être du kérosène, s'enflamme. Les premiers rangs de la horde sont instantanément engloutis par des flammes déchaînées, tombant au sol. Stan se tourne vers Sam et dit que cette tactique lui rappelle subtilement quelque chose. Sam dit que c'est une tactique très pratique, car elle peut détruire une foule entière d'un seul coup. Les morts s'arrêtent devant la barrière de feu et n'osent pas la franchir. Cependant, après quelques secondes, des gouttes de pluie commencent à tomber sur la tête de Sam, et il dit que tout cela n'est qu'une sorte de blague stupide. La pluie battante éteint la barrière coupe-feu et tous les défenseurs maudissent ce jeu et ses mécanismes. Sam lève les yeux vers les nuages d'orage et dit qu'il commence à penser que quelqu'un fait ça exprès. La horde commence à s'entasser les unes sur les autres, essayant de franchir le mur du château, et les défenseurs recommencent à devenir nerveux. Les défenseurs lâchent un mélange spécial sur les morts qui grimpent, ce qui les projette à terre. Cependant, les morts n'abandonnent pas et continuent obstinément à escalader les parois abruptes. L'un des envahisseurs morts franchit le mur et commence à grimper sur le dernier rebord. Cependant, il est interrompu par Stan, qui envoie le mort d'un seul coup de machette. Sam crie à ses alliés de ne pas abandonner, ajoutant que la victoire leur appartiendra. Avec ces mots, l'un des alliés s'approche de lui et lui dit que la victoire leur appartiendra véritablement, et lui met un pistolet derrière la tête. Todd s'avère à nouveau être le traître, qui ajoute que, malheureusement, Sam ne verra pas cette victoire. Il ne reste que trois heures et demie avant la fin de l'événement, mais le nombre de joueurs live tombe à 59. Sam demande à Todd pourquoi il voulait le tuer, ne comprenant sincèrement pas sa motivation. Todd dit qu'il voulait poser la même question à Sam plus d'une fois auparavant. Ajoutant que Sam le gênait à chaque fois qu'il était sur le point de trouver la bonne solution. Sam dit que tout ce que Todd avait à faire était de se cacher et d'attendre, mais même là, il l'a déçu. Todd raconte au personnage principal qu'il a conclu un accord avec des zombies qui garantissent sa sécurité s'il tue Sam. Sam dit que Todd en a assez dit, donc son temps est écoulé. Après ces mots, un coup de feu se fait entendre et Todd reçoit une balle près du cœur, c'est pourquoi il n'a pas le temps de tirer et tombe au sol. Astrid, qui a observé ce qui se passe pendant tout ce temps depuis une tour voisine du château, rapporte que la tâche est terminée et examine Todd de loin. Todd se rend compte que Sam le soupçonnait de trahison depuis le début, c'est pourquoi il s'est préparé si minutieusement. Le personnage principal dit à Todd qu'il lui a mis un bug et a remarqué qu'il restait trop longtemps au même endroit, ajoutant qu'après cela, n'importe qui commencerait à soupçonner que quelque chose n'allait pas. Todd, retenant à peine la douleur de la blessure qu'il a reçue, dit que Sam ne devrait pas se réjouir trop tôt, car il ne pourra toujours pas gagner ce combat car il n'a pas pris en compte un facteur important. Sam se tourne vers Todd et lui demande ce qu'il entend par ces mots. Soudain, une voix familière se fait entendre derrière lui, disant que Todd pensait à lui. En se retournant, Sam remarque Alexis, qui demande à Sam s'il s'attendait à le voir, ajoutant qu'ils se sont enfin revus. Alexis explique que ce sont en fait les pilules qu'il a prises en poursuivant Sam qui lui ont permis de contrôler les morts-vivants. Il n'a pas le temps de terminer son discours, car Astrid décide de ne pas s'éterniser et lui tire une balle dans la tête avec un fusil de précision de gros calibre. Astrid demande à Alexis si les pilules l'ont aidé à prononcer des discours plus courts. Alexis répond qu'il a désormais acquis la pleine immortalité et Astrid voit que les points de vie d'Alexis n'ont pas changé du tout malgré le fait qu'il ait été touché à la tête. Astrid est surprise et demande comment cela est possible, suggérant qu'Alexis a commencé à utiliser des astuces. Sam sort sa lance et dit à Astrid d'aller aider les autres, lui et sans Alexis, ce dont il se contente de rire avec arrogance. Alexis dit que toutes leurs tentatives sont vaines, puisque les zombies le suivront partout où il ira, ajoutant que cette forteresse sera très bientôt remplie de morts-vivants. Sam dit qu'il l'achèvera en premier et se précipitera sur lui avec sa lance. Il perce facilement le corps d'Alexis, mais il se contente de rire au nez du protagoniste, le traitant d'idiot-pathétique, et ajoute que les attaques physiques ne lui font pas de mal. Après ces mots, il saisit le protagoniste par la gorge et le soulève facilement dans les airs pour le projeter. Décidant d'en finir avec Sam le plus rapidement possible, Alexis le frappe de toutes ses forces contre la pierre, brisant le côté de la tour de guet. Alexis demande avec jubilation à Sam ce que ça fait de perdre alors qu'il a failli gagner. Sam répond qu'il n'y a pas de sentiment pire que cela, car il a déjà traversé de tels tourments une fois. Avec ces mots, il fait tomber la main d'Alexis de son cou et attrape sa lance. Saisissant le manche de sa lance, Sam l'enflamme instantanément rien qu'en le touchant. Il dit qu'il ne veut plus jamais ressentir quelque chose comme ça, après quoi il plonge la partie brûlante de la lance plus profondément dans le corps d'Alexis. Les flammes commencent à dévorer le corps d'Alexis et il crie que c'est impossible, ne comprenant pas d'où Sam tient de telles capacités. Sam revient sur le moment où il recevra son titre pour des tirs consécutifs. Il rappelle qu'il a ensuite reçu, entre autres, un autre titre complètement aléatoire. En récompense, il reçut une carte qui, lorsqu'elle était utilisée, pouvait lui apprendre une compétence spécifique. Cette carte s'est avérée être une carte d'incendiaire, qui peut apprendre à son porteur comment manipuler l'élément feu. Sam dit que, heureusement, il a lubrifié la lance avec des matériaux inflammables, ajoutant qu'il n'avait aucune idée que de telles compétences lui seraient utiles. Alexis crie que c'est impossible, ajoutant qu'il était censé être complètement immortel. Cependant, les flammes le consument rapidement et Sam reçoit 500 points pour avoir détruit le chef de l'armée des morts vivants. Sam remarque sarcastiquement qu'il s'agit d'une autre victime tombée devant le grand maître du barbecue. Cependant, le personnage principal décide de ne pas se réjouir plus tôt que prévu et se tourne vers ses défenseurs. Voyant que les choses empirent, il se rend compte que la vraie bataille est encore à venir. Le système informe tout le monde qu'il reste 2 heures et 19 minutes aux joueurs pour survivre, ajoutant que seuls 47 joueurs restent en vie. Des hordes de morts, dans des tentatives inlassables pour atteindre la tour, forment des montagnes géantes de cadavres, le long desquelles d'autres zombies grimpent jusqu'au but. Stan commence à être submergé par le nombre et il passe à une machette, dispersant ses adversaires dans différentes directions. Il ne reste que 39 joueurs en vie et Astrid dit qu'il y a trop de morts. 5 autres joueurs meurent et Shane maintient sa position avec ses dernières forces, criant de désespoir que les zombies arrivent en un flot incessant. Sam continue de tirer sur ses adversaires les uns après les autres et essaie de comprendre pourquoi rien n'a changé après le meurtre du chef des morts, exprimant l'espoir que le jeu n'aurait pas lancé un événement dans lequel il est fondamentalement impossible de gagner. Todd, assis à proximité, dit au personnage principal qu'il se ressemble car à la fin, ils perdront tous les deux ce tour. Todd dit que tous ceux qui ont suivi Sam sont complètement idiots, puisqu'ils mènent tout le monde en enfer. Sam répète lentement les mots de Todd et soudain il lui donne une excellente idée. Se retournant, il dit à Todd qu'il a raison, ajoutant qu'il va en profiter. Todd demande au protagoniste avec surprise ce qu'il fait, toussant à cause de ses blessures. Sam dit que le moment est venu de survivre pour de vrai et baisse son âme, décidant de franchir la étape la plus désespérée. Pendant ce temps, Stan commence à perdre du terrain et les zombies lui portent un coup puissant, le renversant. Levant les yeux, il voit devant lui un homme mort qui lui lance une hache tranchante. Cependant, une fraction de seconde avant que Stan ne soit touché, les zombies se filent soudainement et regardent autour d'eux des sons et des cris étranges. Stan se lève et dit qu'il reconnaît cette voix étrange, et se tourne également vers le bruit. Stan attrape la nouvelle moto à laquelle Alexis mort est attaché et saute de la tour. Astrid, observant cet acte désespéré, dit que Sam devient trop téméraire. Sam se tourne pour faire face à la horde de morts vivants et leur cri de le suivre jute derrière lui, leur klaxonnant également depuis sa moto. Entendant des cris et sentant la présence de leur chef, les morts se retournent et regardent Sam. Une seconde plus tard, ils abandonnent toute leur tentative pour assiéger le château et se dirigent vers le personnage principal. Le système informe les joueurs qu'ils doivent survivre pendant une heure supplémentaire et Sam dit que ses chances sont d'environ 1 sur 1 million. Mais il profitera quand même de cette opportunité. Stan se relève difficilement et demande aux autres de ne pas lui dire que Sam envisage de se sacrifier pour qu'il puisse gagner. Astrid pose sa main sur son épaule et le soulève, lui disant que de telles actions ne seraient clairement pas le style de Sam. Ils conviennent tous les deux que Sam est clairement le genre de gars qui survivra aux situations les plus impossibles. Pendant ce temps, la foule de morts continue de suivre Sam, activant des mines qu'ils avaient auparavant évitées. Sam dit que tout se passe selon son plan, ajoutant que s'il n'a rien gâché, alors le plaisir commence maintenant. Peu de temps après ces paroles, de lourdes bombes commencent à s'abattre sur la foule des morts vivants, provoquant de puissantes explosions. Astrid ouvre la carte et voit que la zone où Sam a conduit les morts a été sélectionnée comme emplacement pour un bombardement en tapis. Elle est surprise par la perspicacité de Sam et dit qu'elle ne serait pas surprise s'il prédisait également son apparition. Après une heure de bombardements intenses, il ne reste de la horde de zombies qu'un immense champ de corps mutilés gisant au sol. Le système indique qu'il ne reste que 26 joueurs en vie, ajoutant qu'il reste 17 minutes avant la fin de l'événement. Astrid se tient au sommet du mur de siège et scrute l'horizon, inquiète que Sam ne soit toujours pas revenu. Shane lui dit que selon ses calculs approximatifs, les 26 survivants se trouvent dans leur forteresse, en concluant que Sam n'a probablement pas survécu. Astrid dit que c'est impossible, ajoutant que Sam n'est pas le genre de personne qui abandonne si facilement. Une minute plus tard, un petit point noir apparaît à l'horizon, se rapprochant rapidement du château. Astrid se rend compte que ce point est ça, retournant au château en moto, et dit qu'il ne cesse de l'étonner. En escaladant le mur du château, Sam demande aux autres s'ils s'attendaient à son retour, ajoutant qu'il est sain et sauf. Shane et Stade l'entourent, disant qu'il agit comme un putain de génie, ajoutant que c'était la chose la plus cool qu'ils aient jamais vu. Astrid, cependant, l'attrape par le col et l'écarte, lui demandant ce qu'il fait. Elle l'interroge sur comment il a pu faire quelque chose d'aussi dangereux, ajoutant qu'il ne compte pas du tout sur ses coéquipiers. Sam sourit et dit qu'il donne sa parole qu'il n'agira plus de manière aussi imprudente. Le système informe tous les joueurs qu'ils ont remporté la mission des milliards, ajoutant que tous les joueurs survivants reçoivent 500 points et que tous les survivants deviennent éligibles pour des scores supplémentaires. Sam sourit à la notification, disant qu'ils ont enfin terminé le premier tour du tournoi. Astrid regarde Sam attentivement et lui demande s'il a oublié quelque chose d'important. Pendant ce temps, Todd essaie de toutes ses forces de se mettre en sécurité dans le château assiégé. Todd se dit qu'il lui suffit d'attendre un peu et que la victoire est dans sa poche. Soudain, il entend un bruit de pas qui approche et une voix qui lui demande où il va. Levant les yeux, il aperçoit Sam, qui lui demande s'il va célébrer la victoire avec tous les autres joueurs survivants. Todd commence frénétiquement à se faire plaisir avec Sam, lui disant qu'il est un grand homme avec un bon cœur, donc il ne devrait pas s'inquiéter pour une personne aussi humble comme Todd. Il s'agenoue devant Sam et dit qu'il se repent de ses péchés, lui demandant grâce et ajoutant qu'il l'aidera dans les prochains tours jusqu'à sa mort. Sam répond que Todd ne dit cela que jusqu'à ce que cela lui convienne. Cependant, après une seconde, il sourit et dit qu'il peut même lui pardonner tous ses actes. Todd s'assoit joyeusement et demande à Sam s'il pardonnera vraiment Todd. Une seconde plus tard, une balle frappe la tête de Todd et il tombe mort sur le sol en pierre. Sam, s'éloignant du cadavre refroidissant, lui dit qu'il lui a menti, ajoutant qu'il ne pourra jamais pardonner à trahison. Après un certain temps dans le monde réel, une émission télévisée aborde le sujet selon lequel un joueur nommé Sam est trop fort. Les présentateurs participant à la discussion sont divisés sur la question de savoir si Sam est simplement un joueur expérimenté ou un tricheur ordinaire. Les visiteurs du café où ce programme est diffusé se méfient également des succès de Sam, estimant qu'il triche d'une manière ou d'une autre. Stan, Astrid et Sam, assis dans ce café, rit de ce qui se passe et Astrid dit au personnage principal qu'il a déjà des fans. Sam dit que de nombreuses personnes sur internet l'accusent d'utiliser des tricheurs, ajoutant que son identité aurait été déformée depuis longtemps sans leur information. Astrid dit qu'elle soupçonnait elle-même Sam d'utiliser des astuces, car il connaissait heure et l'emplacement exact des endroits sûrs et les zones de bombardement. Il vérifie le tableau d'affichage et constate que Sam et Astrid occupent respectivement les deux premières places parmi tous les joueurs du tournoi. Stan demande à Sam comment il en sait autant sur le premier tour, ajoutant que Sam cache définitivement quelque chose. Sam lui dit que, malheureusement, il ne pourra rien leur dire, mais il espère qu'ils pourront continuer à se battre ensemble en tant que coéquipiers. Astrid répond qu'au prochain tour, ils ne seront peut-être pas sur le même serveur, ce qui signifie qu'ils ne pourront pas se regrouper. Sam est d'accord avec elle, disant que même si le premier tour a éliminé 99% des joueurs, les autres ont quand même réussi. Il ajoute également que plus la finale se rapproche, plus le nombre de joueurs sera réduit, ce qui signifie plus de chances d'accéder au main serveur. Astrid dit que malheureusement tout le monde n'est pas un joueur aussi fort que Sam, ajoutant qu'elle n'est pas sûre de pouvoir passer le tour suivant. Stan regarde Astrid avec inquiétude et lui demande ce qu'elle entend par ces mots. Sam répond qu'il leur a proposé de se rencontrer non seulement pour s'asseoir dans une ambiance conviviale et boire un café. Il dit que les tricheurs sont généralement la manipulation des données du jeu qui renforce le joueur, mais dans les conditions de cas au jeu, l'utilisation de tricheurs est presque impossible. Il ajoute que ce qu'il s'apprête à leur proposer est une tromperie qui ne répond pas aux critères de tricherie. Astrid et Stan sont surpris par la proposition de Sam et lui demandent ce qu'il veut dire. Sam sourit et dit qu'il leur offre la chose la plus importante possible, c'est-à-dire des informations. Il précise que le téléphone qu'il leur a apporté contient des informations détaillées sur le prochain tour, qui est sur le point de commencer. Après un certain temps, Sam arrive chez lui, où l'attend déjà sa configuration informatique avec un casque de réalité virtuelle. En mettant son casque, il active le mode immersion total, affirmant qu'un grand plaisir l'attend. Une fois dans l'arène virtuelle, Sam dit qu'il savait que l'ordre des jeux resterait le même que dans ses souvenirs. Le système indique que le deuxième tour est dédié à un jeu appelé la Tour sans fin, dans lequel le joueur, en utilisant des cartes magiques et en remportant de nombreux combats, doit atteindre le sommet et passer à l'étape suivante. Les joueurs sont surpris par des règles aussi étranges et essaient de comprendre quel type de cartes ils doivent utiliser. Une arène se matérialise devant les joueurs, dans laquelle on peut apercevoir la silhouette solitaire d'une personne. La lumière illumine une personne dans l'arène et il s'avère être un présentateur extrêmement expressif, qui se présente sous le nom de Danse. Ça note que même l'hôte n'a pas changé du tout depuis leur dernière réunion. Les joueurs expriment publiquement leur mécontentement face à l'apparence de Danse, affirmant qu'il serait préférable qu'une belle fille joue à sa place. Danse n'apprécie pas les critiques et lance un micro sur l'un des joueurs, disant qu'il est un animateur professionnel, donc leurs commentaires caustiques sont inappropriés. Cependant, au bout d'une seconde, il se ressaisit et demande pardon pour cet excès, après quoi il dit qu'il est temps d'expliquer les règles du second tour. Il révèle que les joueurs se trouvent désormais dans une tour remplie de pièges et de monstres, ajoutant qu'ils doivent atteindre le sommet, en passant étage par étage, et ce n'est qu'ainsi qu'ils pourront emporter la victoire. Selon lui, la difficulté augmente à chaque étage, mais chaque joueur pendant le jeu recevra trois types de cartes différentes en récompense. Il existe trois types de cartes au total, dont les cartes rouges sont la carte d'attaque, la carte jaune correspond à la carte marchandise et la carte bleue correspond aux cartes effets. Une fille apparaît parmi les joueurs et dit à Danse que de nombreux joueurs n'ont ni armes ni équipements, donc s'ils rencontrent un monstre au premier étage, le jeu se terminera immédiatement pour eux. La foule comprend cela et demande à Danse pourquoi il ne peut pas ordonner les armes du tour précédent, ajoutant qu'ils ne peuvent pas commencer le jeu les mains vides. Danse affirme que les joueurs ont désormais la possibilité de dépenser des points sur des cartes vendues au prix le plus bas. Il ajoute que le coût par carte est incroyablement modeste, 1000 points. Les joueurs commencent à protester activement, affirmant que ce prix est trop injuste et que les joueurs avec de faibles points sont exclus du marché. La danse dit aux joueurs de ne pas s'inventer d'illusions, car même dans ce jeu, les forts deviennent plus forts et les faibles deviennent plus faibles, car telle est la vraie nature du monde. Il ajoute que certains joueurs ont réussi à sortir du premier tour grâce à la chance, mais cette tour éliminera tous les faibles de la compétition. Le présentateur expressif dit qu'ils ont une demi-heure pour décider s'ils doivent acheter des cartes, mais après le début du jeu, cette option sera bloquée. Les joueurs se découragent et décident de ne pas dépenser beaucoup de points puisqu'ils ne pourront de toute façon pas gagner cette compétition. Danse dit que les joueurs sont trop hésitants pour ceux du deuxième tour et est surpris qu'ils aient décidé d'abandonner avant même le début du deuxième tour. L'un des joueurs lève la main et dit qu'il aimerait s'acheter des cartes. Danse entend la voix du joueur et se retourne brusquement pour bien voir le joueur. Il dit au joueur qu'il doit bien réfléchir, car une carte vaut 1000 points. La personne consentante s'avère être Sam, qui demande au présentateur de lui vendre cette carte. Danse regarde Sam avec surprise, lui disant d'arrêter ses blagues, car on parle de 7000 points. Soudain, les joueurs reconnaissent Sam, disant qu'il est le joueur qui occupe la première place en termes de points. Sam baisse la tête d'un air suffisant et dit qu'ils étaient vraiment courageux, parce que c'était lui-même. Les joueurs commencent immédiatement à se souvenir de toutes ses réalisations, affirmant qu'il est un tricheur qui utilise des astuces. Sam s'emporte et dit qu'il n'a jamais triché ni utilisé de triche de sa vie. Cependant, la foule des joueurs n'est pas impressionnée par ses déclarations sincères et continue d'insister sur ses propres propos. Sam sort sa lance et dit aux autres joueurs que s'ils le détestent autant, ils ont alors plusieurs options. Il ajoute que n'importe qui peut essayer de le tuer ce tour-ci s'il le souhaite. L'un des joueurs traite Sam de fanfaron pathétique, ajoutant qu'il s'occupera certainement de lui ce tour-ci. D'autres joueurs reprennent cette idée, promettant d'écraser Sam contre le mur dès qu'ils en auront l'occasion. La jeune fille observe l'acte de narcissisme de Sam et admet mentalement qu'il l'irrite beaucoup. Danse observe ce qui se passe et constate mentalement que le moral des joueurs remonte progressivement grâce à Sam. Sam se tourne à nouveau vers l'hôte et lui dit qu'il souhaite toujours acheter cette carte et lui demande s'il y a un problème avec cela. Danse sourit largement et dit que la parole de l'acheteur fait loi pour lui, après quoi il claque des doigts. Tout un tas de cartes apparaissent devant Sam, tournées face cachée vers lui, et Danse dit que les cartes du magasin sont aléatoires et lui souhaitent bonne chance. Sam y réfléchit et se rend compte que l'ordre des cartes étant aléatoire, ses souvenirs du passé ne l'aideront en rien dans cette situation. Il décide de piocher au hasard et choisit au hasard une carte qui attire son attention. Il dit qu'il va désormais montrer à tout le monde ce qu'est réellement le pouvoir d'un joueur doté d'une chance exceptionnelle. La pièce est éclairée par une lumière dorée et les joueurs crient qu'ils ne croient pas que le personnage principal est obtenu la carte la plus rare possible. Sam se rend compte qu'il a décroché un jackpot incroyable et décide de voir ce qu'il a obtenu en échange du prix. Malheureusement, Sam reçoit une carte qui est une blague de la part des développeurs, puisqu'elle ne fait absolument rien, malgré sa rareté. Les joueurs regardent la carte de Sam avec perplexité, ne comprenant pas pourquoi, avec un coup de 1000 points, on peut trouver parmi eux des copies aussi ridicules. Sam décide qu'il n'a pas besoin de cette carte et la jette en l'air, après quoi d'un léger mouvement de sa lance il la coupe en deux. Les joueurs sont choqués que Sam se débarrasse si facilement d'objets valant 1000 points, même s'il était extrêmement peu pratique. Dan s'affirme que la société ne remboursera pas les points pour les cartes déchirées, demandant aux autres joueurs d'être plus raisonnables. Sam répond que ce n'est pas grave puisque ce n'est qu'un petit nombre de points qu'il peut facilement récupérer. Sam continue de parcourir les cartes, décidant d'en choisir une pour sa collection. Tournant son regard vers l'autre moitié du jeu, il décide de déchirer quelques cartes au hasard qu'il n'aime pas. En conséquence, Sam choisit trois cartes, affirmant qu'il n'en aura pas besoin de plus. Les joueurs regardent l'action de Sam et disent que gaspiller des points à gauche et à droite est un acte très imprudent et stupide. Sam se tourne vers les joueurs et dit que s'ils doutent, ils perdront définitivement. Après ces mots, les joueurs, un à un, expriment également le désir d'acheter des cartes avec tout leur argent afin de tenter leur chance. Dan se demande à chacun de prendre son temps et de suivre les règles du premier arrivé, premier servi, ajoutant qu'il y a suffisamment de cartes pour tout le monde. La jeune fille regarde Sam avec surprise, ne croyant pas que Sam ait restauré la volonté de chacun de se battre avec une seule action. Sam part en disant que s'il y a trop peu de participants, le jeu deviendra incroyablement ennuyeux. Après un certain temps, Sam et plusieurs autres joueurs s'approchent du rez-de-chaussée de la Challenge Tower. Selon le présentateur, ils se trouvent au pied d'une tour sans fin, où chaque escalier les mènera à un niveau aléatoire. Les joueurs sont donc libres de choisir n'importe quel étage. Sam se retourne et demande aux joueurs pourquoi ils le suivent. Les joueurs ne veulent pas admettre la vérité et la nier, disant à Sam d'arrêter d'être aussi suffisant. Sam dit mentalement que ces joueurs n'ont aucune honte ni conscience et décide d'élaborer une sorte de plan. La jeune fille regarde cette scène et se demande si ces joueurs pensent vraiment que suivre un expert peut augmenter leur chance de gagner. Sam élabore à la hâte un plan et admet qu'il n'a d'autre choix que de recourir à des techniques interdites. Avec ces mots, il pointe brusquement ses doigts derrière le dos des joueurs et crie que la jolie fille a décidé de se mettre à nu. Les joueurs mordent immédiatement à l'hameçon et font demi-tour, essayant de trouver la beauté en question. Cependant, derrière se trouve seulement le présentateur, qui a soudainement décidé de se mettre à nu devant les joueurs. Les joueurs jettent des ordures sur le leader en disant qu'ils ne veulent pas le voir et lui demandent de se foutre. L'un des joueurs se retourne et constate que Sam a disparu, criant aux autres que cet escroc les a trompés. Sam décide de ne pas perdre de temps et se lève le plus rapidement possible pour que personne ne le gêne à l'avenir. Pendant ce temps, les aventures de Sam sont étroitement surveillées par le directeur exécutif de la société. Un assistant vient à son bureau et l'interroge sur la situation du second tour, lui demandant s'il y a des divergences. L'assistant répond que la seule place vit des Sam, car il a non seulement pris la première place du classement, mais était également nettement en avance sur le deuxième joueur en termes de points et avait déjà remporté au moins deux réalisations. Le cadre demande à l'assistant s'il a remarqué des anomalies dans le système ou des preuves que Sam utilise des méthodes de tromperie. L'assistant dit que ce joueur agit inexplicablement comme s'il connaissait très bien le jeu, ajoutant qu'il est possible que des données sur le jeu soient divulguées au monde extérieur. Le réalisateur dit que le contenu du deuxième tour est complètement aléatoire, donc même s'il y avait une sorte de fuite, rien de tout cela n'aiderait Sam. Après quoi il ordonne à l'assistant d'organiser le monstre le plus puissant pour Sam. L'assistant répond que selon les règles, l'entreprise ne peut pas interférer avec le déroulement du jeu, sans parler du monstre le plus puissant impossible à gérer. Le directeur général demande à l'assistant comment il ose désobéir à son ordre. L'assistant répond servilement que tous ses ordres seront exécutés immédiatement et s'en va. Sam se retrouve au deuxième étage d'une tour sans fin et décide de regarder autour de lui pour voir quel genre de test l'attend. Sam se souvient que le défi de premier niveau est le combat et se demande à quel type d'ennemi il devra faire face. Soudain, un rugissement incroyable se fait entendre à côté de lui et il voit la patte d'un énorme monstre s'arrêter juste devant lui. Levant les yeux, il examine le monstre qui se tient devant lui et dit que ce doit être une sorte de blague. Un dragon démoniaque à huit têtes se tient devant le personnage principal dans toute sa splendeur. Le dragon laisse échapper un grand rugissement et Sam demande au monstre quand il s'est brossé les dents pour la dernière fois, notant qu'il s'en dégoûtant. Le dragon pousse à nouveau un grand rugissement et se prépare à lancer une puissante attaque à plusieurs têtes. Sam regarde avec joie la râle du monstre et lui demande s'il a touché un point sensible. Une forte explosion se fait entendre à l'endroit où se trouve Sam, mais dès que la fumée se dissipe, il ne reste qu'un cratère vide à sa place. Le dragon commence à respirer d'un air menaçant, essayant de trouver sa proie et regarde autour de lui d'un air menaçant. Sam regarde le monstre et dit que combattre ce monstre lui rappelle de vieux souvenirs. Il plonge brièvement dans le passé, se souvenant de la bataille avec ce monstre il y a un an, lorsqu'il t'enterre avec d'incroyables difficultés de vaincre ce dragon. Il y a un an, Sam a de nouveau utilisé ses talents de leader et a demandé à ses alliés de s'unir et de détruire ce monstre, quelles que soient les pertes. De retour dans le présent, Sam dit qu'auparavant, ce monstre ne devait être trouvé qu'aux étages supérieurs et ne devait pas être trouvé au premier étage. Cependant, du point de vue de Sam, il s'agit d'un grand changement puisqu'il pourra désormais obtenir tous les points pour lui-même. Les téléspectateurs regardent Sam se battre et disent qu'il n'est qu'un casque ou fou. Sam dit que l'écran de diffusion doit être plein de commentaires en ce moment lui souhaitant la mort pour son arrogance. Le dragon démoniaque ne perd pas patience et décide d'achever Sam avec une attaque à distance et dilate ses narines. Ouvrant son immense gueule, le dragon crache une vague de feu mortel directement sur le personnage principal. Sam esquive facilement l'attaque du feu et crie au dragon que jouer avec le feu n'apporte rien de bon. Sur ces mots, il s'enfuit et se précipite pour attaquer le dragon, lui disant qu'il est temps d'en finir avec ça. Le dragon tente de renverser Sam avec une attaque à la tête, mais Sam décolle du sol et s'envole dans les airs. Ayant choisi le point le plus vulnérable, Sam tombe comme une pierre, pointant sa lance vers le monstre. Tombant sur le monstre, il transperce facilement sa tête cracheuse de feu avec sa lance. Le puissant dragon hurle de douleur et commence à secouer la tête d'un côté à l'autre. Sam dit que le plaisir ne fait que commencer, en tenant fermement sa lance. Voyant le bon moment, il retire la lance de la tête du dragon et utilise la transformation, débloquant une nouvelle forme. La nouvelle forme s'avère être une lame mortelle avec une lame tranchante comme un rasoir. Il lance un regard effronté au dragon et dit qu'il l'utilisera pour tester la puissance d'une nouvelle forme de son arme. Le personnage principal porte un coup puissant, coupant facilement la tête du dragon, puis saute au sol. Le système de jeu informe Sam qu'il obtient 200 points pour avoir détruit une tête de dragon. Sam dit qu'à ce taux de change, il obtiendra 1600 points pour les 8 buts, ajoutant que c'est une très bonne affaire. Cependant, après une seconde, la tête coupée du dragon commence à se régénérer et à repousser rapidement. Sam est très surpris par cette caractéristique du dragon, notant qu'il ne se souvient pas qu'il avait de tels pouvoirs la dernière fois. Selon lui, il y a un an, ce dragon était un monstre beaucoup plus honnête qu'il ne l'est aujourd'hui. Cependant, Sam a soudain une idée géniale et y réfléchit pendant un moment. En examinant la tête du dragon, il se rend compte que pour une tête, il donne 200 points et que le dragon se régénérera à l'infini. Cependant, cela signifie également que c'est un moyen très pratique d'accumuler des points à l'infini. Le dragon entend les pensées de Sam et n'est visiblement pas ravi de cette situation. Sam tire à nouveau son épée et dit que dans ce cas, il profitera d'un tel cadeau du destin. Il se lance à l'attaque et commence à couper les têtes des dragons une à une, gagnant ainsi un nombre incroyable de points. Au bout d'un moment, il fait exploser toutes les têtes du dragon d'un coup et atterrit devant lui. En faisant attention à son score, il remarque que dans ce court laps de temps, il a marqué 8000 points. Les téléspectateurs regardent les aventures de Sam et disent qu'il est définitivement un escroc pour avoir gagné des points en utilisant des méthodes aussi sales. Le directeur général, observant également les événements, devient furieux et demande au personnel technique comment ils ont pu commettre une telle erreur de calcul. Selon lui, un tel exploit agricole de bas niveau ne devrait pas exister dans leur jeu. Le staff dit que ce boss était censé détruire n'importe quel joueur à ce stade, donc il ne s'attendait pas à ce que cela se produise. Un autre employé demande au directeur ce qu'il doit faire maintenant, ajoutant qu'il ne peut pas modifier les données du monstre. Le directeur traite ses subordonnés d'idiots, affirmant qu'ils n'ont d'autre choix que d'ajouter des restrictions spéciales. En se tournant vers le moniteur, il ajoute que Sam est vraiment un joueur extraordinaire, car à cause de lui, ils sont obligés de changer les règles de toutes les zones de jeu. Pendant ce temps, une notification système apparaît au-dessus de la tête de Sam, indiquant qu'une nouvelle restriction a été introduite pour ce tour, selon laquelle chaque étage doit être terminé dans les 30 minutes. Stan, qui est sur un autre serveur, reçoit également cette notification et est heureux d'avoir réussi à affronter tous les monstres à l'avance. Astrid, qui a également réussi à détruire tous ses adversaires, s'étonne que les règles du jeu changent si radicalement. Les téléspectateurs du tournoi sont surpris par cette tournure des événements et soupçonnent que cette restriction a été ajoutée uniquement pour empêcher Sam de pouvoir récolter des points à infini. Il reste moins d'une minute et demi avant la fin du tour et Sam se rend compte que son temps d'or touche à sa fin. Il change la forme de sa lance et dit que les joueurs normaux ne seraient pas capables de détruire toutes les têtes d'un seul coup. Il ajoute que, heureusement, il a sorti la bonne carte pour l'occasion. Sam révèle sa carte et révèle qu'il possède la carte à rouvolet, qui permet à un joueur armé d'un arc ou d'une arbalète de tirer plusieurs flèches d'un seul coup. Avec ces mots, Sam active la carte et elle se charge de l'énergie de ses flèches. Tirant sa corde de son arc, Sam décide de tirer une flèche qui transperce le ciel sur le dragon démoniaque. Il conjure sa flèche pour détruire toutes les têtes et lâche la corde de son arc. Un tir puissant transperce toutes les têtes simultanément, privant le monstre de sa capacité à se régénérer. Sam change la forme de son arme en celle d'une lame et dit qu'il n'a pas encore fini. Le personnage principal séance, délivrant un coup puissant qui coupe toutes les têtes d'un coup. L'énorme monstre tombe lourdement au sol et le système récompense Sam avec des points supplémentaires pour toutes les têtes détruites. Les têtes coupées du monstre commencent à se transformer en un brillant caillot d'énergie. Après quelques secondes, le paquet d'énergie se transforme en butin précieux, qui est un élément d'équipement. Sam est heureux d'avoir enfin obtenu un bon butin et lit la description d'une cape de dragon démoniaque qui protège celui qui la porte des attaques de feu. Le système informe tous les joueurs qu'un joueur nommé Sam a été le premier à tuer le dragon démoniaque à huit têtes et a reçu une cape de dragon unique. La jeune fille qui surveillait auparavant Sam au rez-de-chaussée de la tour remarque cet avis et espère ne pas le rencontrer dans cette compétition. Pendant ce temps, la même notification retentit sur la diffusion du tournoi, c'est pourquoi les téléspectateurs sont à nouveau surpris de voir comment Sam parvient à remporter les meilleures récompenses. Les anciens participants regardent ses succès avec envie et soupçonnent qu'il est un agent de la société organisant ce tournoi. Astrid remarque également cet avis et dit que cela ne ferait pas de mal à Sam d'agir un peu plus modestement et de ne pas se montrer à chaque occasion. Stan, en regardant cela, dit qu'il n'est pas du tout surpris que Sam se montre le meilleur. Son adversaire lui demande s'il connaît ce divin joueur qui figure en tête de liste des joueurs. Stan répond joyeusement qu'il connaît non seulement Sam, mais qu'il est aussi son compagnon d'armes. Pendant ce temps, Sam décide d'essayer la cape et constate que malgré les attributs moyens, la cape lui va à merveille. Cependant, son prochain rituel de narcissisme est interrompu par une notification du système, qui l'informe qu'il ne lui reste que 13 secondes pour passer à l'étage suivant. Sam est surpris que le chronomètre continue de fonctionner, malgré le fait qu'il ait déjà eu affaire au patron et qualifie le jeu d'injuste. Cependant, se rendant compte que la justice n'est pas de son côté, il met tout en œuvre pour monter les escaliers à toute vitesse jusqu'à l'étage suivant. Courant vers la pièce, Sam enfonce la porte et, réalisant qu'il est arrivé à temps, s'arrête pour reprendre son souffle pendant un moment. Levant les yeux, il remarque que trois joueurs l'attendent dans la pièce à l'étage suivant, parmi lesquels se trouve une fille qu'il avait déjà vue au tout début de la tour. Après l'avoir regardée de près, il se souvient que dans sa vie passée, elle était une joueuse très habile et forte. Sam se présente et dit qu'il est honoré d'être avec une telle beauté. La jeune fille répond que la notoriété de ça le précède, donc tout le monde dans cette salle le connaît. Une fille assise à proximité dit que Sam est le joueur le plus fort de tous, ajoutant qu'elle est sa petite fan et se présente comme Martha. L'homme plus âgé dit qu'il n'aurait jamais imaginé qu'il affronterait deux joueurs forts et se présente sous le nom de Francis. Sam décide de se présenter à nouveau et demande à la fille quel est son nom. La jeune fille répond qu'elle s'appelle Morrigan et dit qu'ils peuvent terminer les formalités, puisque son seul objectif est de terminer cet étage. Un écran apparaît devant les joueurs, sur lequel un message est affiché selon lequel le thème du deuxième étage est une salle de quête, dans laquelle les joueurs doivent trouver une clé pouvant ouvrir la porte de l'étage suivant. Sam admet que, malheureusement, il est très mauvais dans tout ce qui n'a rien à voir avec le combat. Martha rapporte qu'elle se rend souvent dans les salles d'évasion, donc elle les comprend très bien. Morrigan dit que ce jeu peut être différent de ceux auxquels Martha a déjà participé, car la difficulté est considérablement augmentée. Sam dit que s'il s'agit d'une salle d'évasion, ils ne pourront pas aller à l'étage suivant tant qu'ils n'auront pas trouvé la clé. Francis montre la boîte posée sur la table et dit que c'est peut-être la clé de la solution. Sam atteint la boîte et dit que s'il a raison, alors cette tâche est trop facile. Sam décide de secouer un peu la boîte, mais Morrigan lui donne immédiatement une bonne claque sur la tête. Prenant la boîte dans ses mains, elle l'examine attentivement, la faisant tourner soigneusement dans ses mains. Martha s'approche du personnage principal et lui caresse la tête en lui disant que tout va bientôt guérir. Morrigan dit qu'il doit faire attention, car il pourrait facilement y avoir un piège à l'intérieur. Après avoir soigneusement examiné la boîte, elle attire l'attention sur le fait qu'elle contient une inscription selon laquelle les joueurs doivent trouver la clé. Martha dit que c'est exactement ainsi que les salles de quête sont conçues, expliquant qu'une énigme en mène à une autre, ainsi, les ayant toutes résolues, ils pourront traverser cet étage. Francis dit que cette pièce n'est pas très grande, suggérant à chacun d'en chercher la clé. Morrigan demande à Sam ce qu'il pense de ce plan. Sam répond qu'il ne voit pas d'autres options et décide de se joindre à la recherche de la clé. Les joueurs commencent à chercher la boîte, en regardant dans tous les coins et en vérifiant tous les emplacements possibles. Après un certain temps, Morrigan dit qu'elle a cherché partout, mais n'a trouvé aucun indice. Martha dit qu'elle devra agir seule pour sortir tout le monde de l'impasse. Sur ce, elle sort une carte d'effet qui aide le porteur à rechercher des indices. Sam note que cette capacité est incroyablement intéressante, et Francis remarque que le piano est éclairé en rouge. Sam dit qu'ils étaient censés chercher la clé et se demande pourquoi le piano était la clé. Morrigan dit qu'en plus d'une simple clé de verrouillage, cela pourrait également signifier une clé de sol. Elle ajoute que si la clé est celle du piano, alors si vous jouez une mélodie spécifique, l'énigme sera résolue. Sam s'assoit au piano et dit qu'il sait jouer un peu du piano et demande à ses compagnons de céder à lui. Il dit à Morrigan qu'il peut jouer cette mélodie sans aucune difficulté et lui tend les doigts. Martha est surprise par les capacités de Sam, admirant le fait qu'il possède également des compétences musicales. Morrigan demande à Sam s'il sait vraiment jouer du piano. Sam dit qu'on lui a appris la musique lorsqu'il était enfant, il peut donc facilement s'acquitter de cette tâche. Sam dit que maintenant il va charmer ses compagnons avec ses talents musicaux et commence à se produire. Les talents musicaux de Sam sont aussi grands que son estime de soi. Il remplit la pièce d'une incroyable cacophonie de son. Morrigan décide de mettre fin à la vie de Sam pour ne pas subir cette torture et lui demande s'il sait vraiment jouer du piano. Sam répond bêtement qu'à la maternelle, le professeur lui a personnellement donné des cours de musique. Morrigan se libère des mains de Martha et Francis et commence à battre Sam sans épargner ses forces. Sam demande à Morrigan pourquoi elle est si cruelle, disant qu'un de ses amis a les mêmes habitudes, ce à quoi Morrigan répond que ce n'est pas le moment de s'amuser et s'assoit au piano. Morrigan commence à jouer du piano et joue une très belle mélodie, frappant toutes les notes avec aisance. Martha apprécie la musique et dit que cette mélodie est vraiment divine. Francis note que même s'il n'est pas très bon en musique, il aime vraiment écouter Morrigan jouer. Morrigan complète la mélodie et ses compagnons l'applaudissent avec enthousiasme. La boîte fait un clic et son couvercle s'ouvre. Et Martha court joyeusement vérifier son contenu. Sam demande à Morrigan le nom de la chanson qu'elle a interprétée si habilement. Morrigan répond qu'il s'agit d'une mélodie étrangère très triste appelée le papillon et la flamme. Ce nom fait réfléchir Sam et il commence à réfléchir à ce qu'il pourrait signifier. Soudain, il réalise le piège et crie à Martha de s'enfuir de toute urgence de la boîte. Un petit lance-fan apparaît à côté de la boîte et inonde la petite Martha d'un jet de flamme. Sam éloigne Martha et se met en sécurité, demandant à la fille si elle va bien. Cependant, en baissant les yeux, il constate que tout ce qui reste de l'enfant est un corps cassiné. Sam frappe le mur avec rage, disant que s'il avait su cela plus tôt, il aurait sauvé l'enfant. Morrigan répond calmement que Sam ne devrait pas se blâmer, puisqu'il ne pouvait pas savoir avec certitude que le titre de la chanson était la clé du piège. Francis souligne que Martha a seulement perdu la partie et qu'elle va toujours bien dans le monde réel. Il ajoute que la tâche la plus importante consiste désormais à obtenir la clé cachée dans la boîte. Sam regarde autour de lui et dit qu'il semble qu'il n'y ait pas d'extincteur ici, et que si la boîte brûle jusqu'au sol, ils perdront. Morrigan demande que cette tâche lui soit confiée et sort la carte rouge du tournoi. La carte de Morrigan s'avère être un effet de raz-de-marée, lui permettant de créer de violentes vagues qui attaquent les ennemis. Morrigan éteint facilement le feu, laissant la boîte saine et sauve. Morrigan regrette que l'incendie se soit déclaré si rapidement, affirmant que sinon elle aurait pu sauver Martha. François exprime l'espoir qu'aucun piège ne les attend. Sam dit qu'en cas d'urgence, son manteau résiste au feu, il prendra donc la boîte. Prenant la boîte, Sam examine le contenu et s'étonne que la clé ait l'air très étrange. La clé s'avère être trois boules rouges, jaunes et bleues. Un écran système apparaît devant les joueurs, indiquant qu'après avoir brisé la boule de verre, chaque joueur recevra un indice, ajoutant que l'un des indices sera faux, mais que tous les joueurs devront parler de leurs indices et trouver un moyen. Quitter la parole. Sam dit que si le dit système est vrai, alors il devrait casser les balles et obtenir les informations. Après quoi ils rassembleront toutes les informations et trouveront une issue. Sam, Morrigan et Francis brisent simultanément les ballons et plongent brièvement dans le cyberespace. Sam sent le système lui dire que la victoire nécessite des sacrifices et un retour au monde réel. Ouvrant les yeux, il raconte à ses compagnons ce que le système lui a dit. Morrigan répond qu'elle a reçu un indice indiquant qu'elle doit avoir un œil sur le chemin difficile. Il demande tous les deux à Francis, tristement silencieux, quel indice il a obtenu. Francis dit que son indice est que la porte de la pièce s'ouvrira à la mort de son camarade. Sam dit que si cet indice était réel, la porte se serait ouverte à la mort de Martha, puis conclut qu'il s'agit d'un faux. Francis est d'accord avec hésitation, affirmant que son allusion semble vraiment trop étrange pour être réel. Sam rassemble les mots de son indice avec ceux de Morrigan et commence à réfléchir ce que cela pourrait signifier. Morrigan dit que cela pourrait signifier que l'objet dont ils ont besoin a la forme d'un œil. Sam dit qu'il s'ennuie beaucoup à chercher de nouveaux objets, ajoutant que les méthodes de ce jeu commencent à devenir obsolètes. Morrigan dit que même les informations contenues dans les livres peuvent cacher certains indices, demandant à ses compagnons de ne pas être aussi négligents. Sam demande à Morrigan si l'objet qu'il recherche pourrait être un œil ordinaire. Pendant ce temps, Francis regarde avec une humeur sombre Morrigan fouillé dans la bibliothèque. Profitant de la confiance que Morrigan lui accorde, il sort tranquillement une carte objet, invoquant une arme. Il dit qu'il veut vraiment gagner, puis brandit sa hache, demandant à Morrigan de mourir. Cependant, Morrigan se retourne et l'un coup de pied rapide jette Francis à plusieurs mètres. Francis sorte la table, brièvement abasourdi par la force du choc. Il cherche une hache, mais la flèche énergétique de Sam lui transperce le bras, le rendant incapable d'agir. Morrigan regarde Francis et dit qu'il lui manque clairement quelque chose. Sam dit qu'il ne s'attendait pas en plus à ce que Morrigan le remarque, ajoutant qu'elle n'est pas si mauvaise. Sam se tourne à nouveau vers Francis et lui demande de leur dire quel était réellement son indice. Francis tient son bras blessé et dit désespérément que s'il ne l'avait pas arrêté, ils auraient déjà gagné. Il révèle que l'indice disait qu'il devait tuer son coéquipier pour que la porte de l'étage suivant s'ouvre. Sam continue le raisonnement de Francis, disant qu'à cause de cela, il a décidé de tendre une embuscade à Morrigan, qui semble plus faible que Sam. Morrigan regarde Sam et lui dit de ne pas devenir arrogant sans raison apparente. Sam change immédiatement de visage et dit qu'il plaisantait et qu'elle ne devrait pas le prendre à cœur. Sam demande à Francis pourquoi il est si sûr que son astuce n'est pas un faux. Francis perd son sang-froid et dit que c'est évident puisque l'indice de Sam indique que la victoire nécessite des sacrifices, ce qui signifie qu'ils sont cohérents. Sam dit que d'un point de vue logique, les paroles de Francis ont un sens et il les apprête cru. Avec ces mots, il sort son épée et dit que, néanmoins, il ne pardonnera jamais à quelqu'un qui essaie de nuire à ses camarades. Francis demande en larmes à Sam de ne pas précipiter les choses et de lui donner une autre chance. Cependant, Sam reste implacable et met fin à la session de jeu de Francis d'un seul coup d'épée. Après avoir essuyé son épée, Sam dit que tous les traîtres seront punis aussi cruellement que possible. Morrigan est surpris que Sam puisse agir de manière aussi froide et cruelle, malgré son comportement comique. Morrigan dit que Sam, apparemment, a déjà été trahi, car il réagit si fortement au comportement de Francis. Sam dit qu'il a déjà été trahi par la personne en qui il avait le plus confiance. Il tourne la tête vers Morrigan et dit que désormais il fera payer chaque traître. Sam note que la porte est restée fermée, ce qui signifie que le tuyau de Francis était faux. Morrigan s'approche de la porte et se demande ce que pourraient signifier les deux indices restants. Perdue dans ses pensées, elle appuie accidentellement sur un bouton secret de la porte, qui ouvre un scanner caché. Sam s'approche de la porte et demande à Morrigan si cet appareil est un scanner d'empreintes digitales, ce à quoi Morrigan répond qu'il s'agit d'un scanner rétinien. Sam retire sa paupière et dit qu'il peut facilement vérifier que le scanner fonctionne. Le scanner vérifie l'œil de Sam et rapporte qu'il n'a pas pu identifier l'utilisateur. Sam pense qu'ils doivent trouver un autre iris quelque part pour déverrouiller cette porte. Morrigan relie ses indices à haute voix et se demande ce qu'il pourrait signifier. Sam dit que tout est clair pour lui, ajoutant que si ce scanner rétinien est un choix difficile, alors ils ont besoin d'un œil qui examine les choix difficiles. Il se retourne et regarde le buste, qui a un œil caché à l'intérieur, et Morrigan va le prendre. Sam se rend soudain compte qu'il doit y avoir un piège ici et crie à Morrigan de prendre son temps, mais elle n'a pas le temps. Morrigan arrache l'œil et se tourne vers Sam, lui demandant ce qu'il veut dire. Une seconde plus tard, la pièce est coupée en deux par un piège, séparant les deux héros. Sam regarde le trou qui s'est formé et dit qu'il est impossible de le traverser même si on le veut vraiment. Sam se souvient de son indice et se rend compte que le sacrifice signifie qu'il doit laisser Morrigan ici pour s'en sortir seul. Morrigan dit qu'elle a été trop négligente, estimant que cela mettrait fin à sa participation au tournoi. Avec ces mots, elle crie à Sam pour qu'il ne perde pas son œil et le jette par-dessus l'abîme entre les mains du personnage principal. Sam attire habilement son regard et demande à Morrigan pourquoi elle a fait cela. Morrigan répond qu'il l'a sauvée, et maintenant elle lui rend l'appareil, ajoutant que le sol va bientôt s'effondrer. Il devrait donc se dépêcher vers l'étage suivant. Sam hoche la tête aux paroles de Morrigan et scrute attentivement la pièce. Il pose son œil sur le scanner rétinien et celui-ci réussit à l'identifier, signalant que la serrure de la porte est ouverte. La porte s'ouvre en grinçant et Sam regarde dans le passage, inondé de soleil. Morrigan s'interroge mentalement sur son comportement, notant qu'elle n'aurait jamais pensé qu'elle se sacrifierait pour un homme qu'elle connaissait à peine. Soudain, une flèche avec une corde attachée vole près d'elle et s'écrase contre le mur derrière elle. Sam sort une tige de métal et l'utilise pour rouler vers Morrigan. Ayant réussi à franchir l'abîme, il atterrit à côté d'elle, tenant dans ses mains le piolet de Francis. Morrigan examine sa hache, à laquelle Sam répond qu'il l'a retirée du corps de leur soi-disant camarade. Morrigan dit que ce n'est pas ce qui l'intéresse et demande à Sam pourquoi diable il était ici. Sam dit qu'il a un plan qui leur permettra de traverser cet étage. Il ajoute que cet imbécile n'a jamais utilisé son arme au maximum de son potentiel. Morrigan dit qu'elle a compris où il voulait en venir, ce à quoi Sam répond qu'il ne doutait pas de sa perspicacité. Sur ces mots, les héros prennent position et Morrigan utilise la carte Radmaré, créant de l'eau. Dès que la grosse vague atteint le bord opposé du gouffre, Sam crie qu'il est temps d'agir et jette sa hache en avant. La hache s'écrase dans l'eau, la gelant instantanément. Après quelques secondes, la vague se transforme en un solide pont de glace, qui ne peut cependant pas durer longtemps. Morrigan teste la solidité du pont et est surpris que leur plan ait réellement fonctionné. Sam attrape la main de Morrigan et dit qu'ils doivent se dépêcher s'ils veulent arriver à temps. Morrigan demande au protagoniste pourquoi il l'a sauvé, ajoutant que si son plan avait échoué, il serait définitivement mort. Sam lui dit qu'il n'y a pas rancé une seconde, car il n'abandonnerait jamais un coéquipier. Avec ces mots, il se souvient de Stan et Astrid, disant qu'il a des amis qui lui viendront également en aide sans hésiter. Morrigan lui demande qui sont ses camarades, ce à quoi il répond qu'il en parlera certainement plus tard. Après un certain temps, ils arrivent dans une pièce au centre de laquelle se trouve une pancarte indiquant que l'étape suivante doit être accomplie seule. Sam dit à son compagnon qu'ils vont devoir se séparer, ajoutant qu'ils se retrouveront définitivement après cette étape. Sam ajoute qu'il lui souhaite bonne chance pour franchir cette étape. Morrigan se retourne avec un sourire et lui fait signe, lui souhaitant la même chose. Sam entre dans le cyberespace émerge et se demande ce qu'il attend ensuite. Une seconde plus tard, il remarque un couteau tranchant comme un rasoir qui lui frappe le visage à grande vitesse. Le porteur de ce couteau est Todd, précédemment tué par Sam au premier tour, qui crie au protagoniste de mourir immédiatement. Réalisant que Todd porte l'armure dans laquelle il l'a tué la première fois, Sam est surpris et ne parvient qu'à lancer quelques malédictions à Todd. Cependant, Todd vole à côté de lui, tuant le monstre qui se faufilait sur Sam par derrière. Se retournant, Sam en croit pas ses yeux et demande à Todd ce qui se passe ici. Todd pose sa main sur l'épaule de Sam et lui dit de ne pas rester là. Ajoutant qu'ils en sont à la dernière étape et qu'ils doivent travailler ensemble. Sam soupçonne que toutes les blagues sur la réincarnation étaient des illusions et se demande si ce qui se passe est réel. Absorbé par ses pensées, il ne remarque pas comment un énorme monstre apparaît derrière lui, essayant de dévorer Sam d'un seul coup. A la même seconde, sorti de nulle part, Stan saute et dit à Sam qu'il obtiendra les points pour ce monstre. Balançant son épée, il coupe la tête d'un énorme monstre d'un seul coup. Astrid lui répond, qui dit que Stan peut affronter tous les monstres de la Terre et qu'elle affrontera les créatures volantes. Avec ces mots, elle réalise de nombreux tirs bien ciblés, tuant les monstres volant à un. Soudain, sorti de nulle part, une horde de bêtes monstrueuses apparaît devant les héros, se précipitant tête baissée vers eux. Morrigan vient en aide aux héros, qui dit qu'ils ne font que se montrer, les accusant de ne pas être fiables. En levant son bâton magique au-dessus d'elle, elle active la compétence d'inondation instantanée, créant un énorme tsunami. La vague recouvre instantanément les monstres, les balayant tout de la surface de la Terre. Sam observe la cohérence de ses camarades et dit qu'ils sont tous devenus incroyablement forts. Soudain, Stan arrive derrière le personnage principal et pose sa main sur son épaule, lui demandant pourquoi il reste cloué sur place. Sam se retourne et voit tous ses camarades en pleine préparation au combat. Astrid s'approche de lui et lui demande s'il est nerveux à l'idée d'être si proche du championnat. Sam regarde Astrid et lui demande ce qu'elle veut dire par là. Morrigan répond que la victoire de son équipe est dans sa poche, ajoutant qu'en tant que leader, il sera celui qui recevra le titre de champion. Todd dit que c'est grâce à Sam que leur équipe a pu atteindre ce stade et lui demande de ne pas les oublier lorsqu'ils prendront la première place. En approchant du bord du bâtiment, Sam remarque une foule immense de joueurs scandant son nom. Pendant ce temps, dans le monde réel, un journaliste interviewe l'un des créateurs du tournoi et lui demande pourquoi l'étape actuelle de la compétition est ainsi structurée. Le créateur répond que parmi les nombreuses scènes de la tour, ils ont créé un étage qui montrera aux joueurs ce qu'ils désirent le plus. Le journaliste demande au créateur pourquoi il a choisi un tel test si le but du tournoi KOG est de trouver le meilleur joueur. Le créateur répond que cette étape est conçue pour tester le caractère des joueurs, ajoutant que s'ils ne peuvent pas surmonter la tentation, ils ne pourront jamais devenir propriétaires du titre de champion. Pendant ce temps, l'une des participantes voit dans sa scène un beau mec qui dit qu'il peut lui apprendre à jouer au basket. Cependant, après une seconde, il se transforme en un terrible monstre et tue instantanément la victime sans méfiance. Pendant ce temps, Stan est sur scène en train d'embrasser la fille, qui le serre dans ses bras et lui demande de promettre qu'ils seront toujours proches. Elle se transforme également en un terrible esprit maléfique qui va achever Stan d'un seul coup. Stan sert étroitement cette créature contre lui, disant qu'il lui manque beaucoup. Mais après une seconde, il l'éloigne de lui, disant que déranger les morts dans ce tour, c'est trop. Sur ces mots, il attrape sa machette et coupe la créature en deux, se faisant passer pour une personne qui lui est chère, passe à l'étape suivante et reçoit 1000 points en récompense. Astrid, quant à elle, est transportée dans l'arène esport, où elle et son ancienne équipe sont sacrés champions du monde. Ses coéquipiers la serrent dans leurs bras, lui proposant de célébrer leur victoire ce soir-là en allant au restaurant ou au karaoké. Astrid admet qu'elle a toujours rêvé de remporter le championnat en tant que représentante de cette équipe. Pendant ce temps, ses amis se transforment en monstres d'argile, essayant de dévorer son corps. Cependant, après une seconde, un tir précis des pistolets fait que les monstres se transforment en tamis et meurent. Astrid regarde les corps des monstres et chasse la fumée des canons de son arme. Elle ajoute qu'elle a déjà de vrais amis qui se comportent sincèrement avec elle. Morrigan est transportée dans un manoir luxueux, où une mélodie fantaisiste joue au piano. Elle s'assoit devant lui et continue de jouer les belles mélodies qu'elle émettant lorsqu'elle était enfant. Soudain, elle entend de légers applaudissements et une voix masculine familière louant ses efforts. Morrigan reconnaît instantanément cette voix et se tourne vers l'homme, l'appelant père. Le père de Morrigan lui dit que dans quelques années, ses capacités musicales dépasseront définitivement les siennes. Il s'approche d'elle et lui dit qu'il sera tout aussi heureux si elle fait ce qu'elle veut. Morrigan utilise calmement la carte des marais, emportant son père et le projetant contre le mur. Se levant, elle dit que ce test s'est avéré incroyablement ennuyeux, car seuls les idiots complets se laisseraient avoir par cette astuce. Pendant ce temps, Sam profite de la gloire et se réjouit de pouvoir facilement prendre la première place du tournoi avec des alliés aussi puissants. Cependant, une seconde plus tard, une main monstrueuse le pénètre, lui arrachant le cœur. En se retournant, Sam remarque que tous ses camarades se sont révélés être des monstres qui attendaient le bon moment. Sam tombe au sol et expire quelques secondes plus tard, donnant au monstre une raison de rugir de joie. Cependant, une seconde plus tard, Sam apparaît derrière eux, disant qu'il donne à cette simulation ce qui lui est dû, notant sa véracité. En regardant les monstres, il dit que son idée d'utiliser une carte spéciale avant la 7 était la bonne décision. Avec ces mots, il montre au monstre la carte d'agneau sacrificiel, qui permet au porteur de créer sa propre copie ne possédant pas de compétences de combat. Après cela, il sort son arc, disant qu'il déteste les traîtres plus que tout au monde. Visant rapidement, il tire dans la tête du monstre qui imitait Todd et y fait un énorme trou. Sans permettre aux monstres de reprendre leurs esprits, il se précipite dans l'attaque, exécutant instantanément un autre monstre. Après avoir terminé avec tous les monstres, il note que ces monstres sont trop faibles, suggérant que la partie la plus difficile du test consiste à surmonter l'illusion. Le système informe le personnage principal qu'il a réussi le test, lui attribuant 1000 points. Il se retourne et voit apparaître un escalier qui le met à l'étape suivante. Pendant une seconde, il se demande si ses camarades ont réussi à faire face à cette épreuve et entre. Le quatrième étage s'avère être le labyrinthe de la mort, dans lequel la santé du joueur diminuera progressivement, mais tuer d'autres joueurs pourra la reconstituer. Le système ajoute que pour gagner, le joueur doit atteindre le centre même du labyrinthe et souhaite bonne chance à tous. Sam n'a pas le temps de parcourir ne serait ce que quelques dizaines de mètres lorsque deux joueurs apparaissent derrière lui, se réjouissant d'avoir trouvé leur prochaine victime. Sam entend leur conversation et se tourne en leur direction en regardant attentivement. Les joueurs disent à Sam que s'il ne le tue pas, leur santé sera très bientôt réinitialisée et leur demande de ne pas le prendre personnellement. Sam lève simplement la main en l'air et commence le compte à rebours à partir de 3. L'un des joueurs lui demande ce qu'il compte, ajoutant qu'il ferait mieux de compter les dernières secondes de sa vie. Sam ne fait pas attention à leurs paroles et continue le compte à rebours en disant qu'il reste deux secondes. Un autre joueur dit que Sam essaie juste d'avoir l'air cool, ajoutant qu'il va mourir maintenant et reconstituer sa santé. Sam lève un doigt et lance un regard menaçant à ses adversaires. A la même seconde, un énorme rat de marée apparaît à côté des adversaires de Sam. Avant d'avoir le temps de réagir, les joueurs sont pris au piège et emportés par le courant turbulent. Ils sont jetés hors du labyrinthe, jusqu'à l'étage le plus bas. Sam les regarde, surpris qu'ils ne puissent pas entendre un bruit d'eau aussi fort. Sans se retourner, il dit aux personnes qui s'approchent de lui que seul Morrigan peut avoir une telle attaque d'eau. Ayant pris une belle pause, il salue Morrigan en lui disant qu'elle a été retardée à l'étape précédente. Cependant, devant lui se trouve un homme énorme et gonflé, en costume de femme, qui le salue joyeusement. Sam regarde le nouvel invité avec une surprise non dissimulée et lui demande qui il est. Une seconde plus tard, Morrigan s'approche d'eux et présente l'homme comme étant sa camarade de classe nommée Alice, ajoutant qu'ils se sont rencontrés en chemin et ont décidé de faire équipe. Sam continue de rester figé sur place, encore plus surpris par les nouveaux détails, affirmant que le prénom d'Alice lui va très bien. Alice se couvre timidement de sa main et demande coquettement à Sam de ne pas à faire rougir. Sam se rend compte qu'il n'a plus d'arguments et décide donc de se reposer un peu, en restant immobile. Morrigan demande à Sam pourquoi il lui a fallu si longtemps pour arriver ici, ajoutant qu'elle commençait déjà à penser qu'il était mort. Sam dit que ce n'était que des illusions stupides, se vantant d'avoir facilement compris qu'ils essayaient de le tromper. Alice avoue sincèrement qu'il lui a été assez difficile de passer cette étape et qu'elle a failli craquer. Sam dit à Alice de ne pas s'inquiéter, car si elle a réussi à passer ce test, alors elle est déjà très forte. Alice rougit encore et dit que Sam est incroyablement courtois et gentil. Elle attrape Sam et lui demande s'il est célibataire ou s'il a une petite amie. Sam ne trouve pas les mots pour répondre et se précipite d'avant en arrière, ne disant que quelque chose d'incompréhensible. Morrigan dit que Sam est un joueur très populaire, ajoutant qu'il peut donner une chance à Alice, car c'est une très bonne fille. Sam dit que ce n'est pas le meilleur moment pour y réfléchir, ajoutant qu'ils doivent avant tout trouver un moyen de sortir de ce foutu labyrinthe. Morrigan dit que dans les labyrinthes, il existe une règle de la main droite, qui stipule que si vous entrez dans une impasse, vous pouvez marcher avec votre main droite sur le mur et vous finirez par sortir du labyrinthe. Elle ajoute également que ce labyrinthe est trop grand et que leur santé diminue progressivement, cette option ne leur convient donc pas. Sam dit qu'ils peuvent simplement le suivre pour sortir de ce labyrinthe. Sam commence à fouiller dans ses poches en disant qu'il ne pensait pas que cette carte pourrait lui être utile dans cette situation. Sam sort une carte drone qui invoque un drone éclaireur pendant 3 minutes. Sam dit qu'avec cette carte, ils peuvent facilement cartographier ce labyrinthe et réussir ce test. Avec ces mots, ils lancent le drone de reconnaissance vers le haut, en l'allumant depuis le panneau de commande. Le drone prend plusieurs photos du labyrinthe et Sam regarde la carte, constatant qu'elle est trop déroutante. Sam dit que dans un labyrinthe aussi déroutant, même une carte ne les aidera peut-être pas. Morrigan intercepte la télécommande de Sam et dit qu'il est trop lent, ajoutant qu'elle a déjà trouvé un moyen de sortir en utilisant cette carte. Sam regarde Morrigan d'un air interrogateur et lui demande comment elle a réussi à trouver un moyen de sortir du labyrinthe à première vue. Alice met sa main sur l'épaule du personnage principal et dit qu'à l'école, Morrigan était reconnu comme un génie doté du QI le plus élevé. Pendant ce temps, deux joueurs coincés dans le labyrinthe remarquent qu'il leur reste peu de santé et disent que même s'ils échouent au test, ils ont passé un bon moment. Cependant, une seconde plus tard, un joueur se sent touché dans le dos par un revolver. En se retournant, il voit la jeune fille le regarder avec contentement, le remerciant de lui avoir servi de trousse de premier secours. Après quelques secondes, une ombre ronde plane sur la jeune fille, qui commence à grossir rapidement. La jeune fille lève les yeux et voit un énorme rocher tomber sur elle à grande vitesse. Avant qu'elle puisse réagir, la jeune fille se retrouve écrasée sous un énorme rocher. Sam arrive sur les lieux, disant que tous les pièges ont été désarmés, ajoutant que Morrigan est vraiment un génie pour pouvoir calculer leur emplacement. Morrigan répond que c'était une tâche très facile, puisqu'elle s'est vite rendue compte que le piège était tendu dans la séquence de Fibonacci. La jeune fille attrape Sam par la jambe et lui demande de l'aider à sortir de ce piège. Sam accepte de l'aider et la tue d'un coup rapide de son épée. Morrigan dit à Sam qu'il ne sait pas du tout être doux, ce à quoi il répond qu'il a donné à la fille ce qu'elle lui avait demandé. Il ajoute qu'il n'aidera en aucun cas le traître, même s'il l'interroge à genoux. Alice s'approche de Sam et lui dit qu'il a un caractère très arrogant et décisif, ajoutant qu'elle est folle de lui, ce à quoi Sam répond calmement qu'il est très heureux d'entendre cela. Sam dit à Morrigan que si sa théorie est correcte, alors selon la séquence de Fibonacci, il y aura moins de pièges qui les attendront à fin. Morrigan répond que cela est fait afin d'éliminer autant de joueurs que possible au début, ajoutant que plus ils sont proches de la sortie, plus leur santé s'épuisera rapidement. Au même instant, une flèche vole vers Morrigan et Sam l'attire avec son corps. Il regarde autour de lui et dit que les ennemis ont déjà rattrapé leur retard, ce qui signifie qu'il est temps pour eux de se préparer au combat. Des silhouettes de plusieurs joueurs apparaissent dans le couloir du labyrinthe, annonçant qu'ils ont enfin trouvé l'opportunité de gagner des points de vie. Les joueurs disent qu'ils sont plus nombreux que Sam et leur équipe, ce qui signifie qu'ils n'ont aucune chance. Sam se dit satisfait des chances, ajoutant qu'il n'est pas le premier à se retrouver dans de telles situations. Soudain, Alice apparaît derrière les joueurs inattentifs, les surprenants. Sans leur laisser le temps de reprendre leurs esprits, elle saisit deux joueurs par la tête et les tue instantanément. Les trois joueurs restants se retournent et se demandent d'où vient ce monstre. Cependant, cela les expose aux attaques, et Sam en profite immédiatement pour tuer l'autre joueur avec une épée. Alice charge les deux joueurs restants, qui se détournent à nouveau d'elle. Après avoir affronté les adversaires, Alice dit que ce n'est pas pour rien qu'elle avait un œil sur Sam. Ajoutant qu'il est très fort, ce à quoi il répond qu'elle ne peut pas en plus être qualifiée de faible. Pendant ce temps, plusieurs joueurs atteignent une porte étrange, suggérant qu'ils ont enfin trouvé un moyen de sortir du labyrinthe. L'un des joueurs raconte qu'il a prévenu tout le monde que grâce à ses lunettes à rayon X, il trouverait une issue très rapidement. Cependant, depuis la porte ouverte, il est immédiatement transpercé par une boule de feu et le gars tombe immédiatement mort. Les joueurs sont surpris par l'embuscade et décident de regarder à l'intérieur de la salle pour comprendre qui a tué leur camarade. Une petite lumière s'allume dans l'obscurité et une voix d'enfant annonce joyeusement qu'une nouvelle proie est enfin arrivée. La salle commence à être éclairée par une faible lumière et les joueurs remarquent qu'au fond de la salle, une petite fille est assise sur le portail. Elle demande aux joueurs pourquoi ils ne la laissent pas tous les brûler. Les joueurs prennent leurs armes et décident de ne pas faire de cérémonie avec la jeune fille impudente, se précipitant à l'attaque. Ils lui tirent dessus de tout calibre et à cause de cela, elle disparaît de la vue pendant un certain temps. Cependant, dès que la fumée se dissipe, les joueurs se retrouvent face à un homme de grande taille qui a couvert la jeune fille et n'a reçu aucune égratignure. L'un des joueurs montre du doigt l'homme et la fille avec horreur, disant qu'il a entendu parler de ce couple. Selon lui, leurs noms sont Dorothy et Del, et ils sont connus pour ne gagner des points qu'en tuant des joueurs. Les joueurs décident de ne pas dériver et disent qu'ils sont encore beaucoup plus nombreux, ce qui signifie qu'ils ont une chance de les tuer. Dorothy dit joyeusement que dans ce cas, elle sera heureuse de jouer avec eux et sort une carte à effet rouge. Quelques secondes plus tard, une puissante explosion se fait entendre dans le labyrinthe, observable de n'importe quel point. Morrigan et Sam remarquent l'énorme colonne de flammes et se demandent ce qui s'y passe. Sam dit que les choses deviennent de plus en plus intéressantes et propose d'y aller pour le découvrir. En approchant du lieu de l'explosion, ils découvrent un grand nombre de corps calcinés entassés en tas. En entrant dans le hall, Sam et ses camarades voient Del assis sur une pile de cadavres et lui demandent s'il a tué tout le monde seul. Alice se cache derrière Sam et dit qu'elle a très peur, lui demandant de la réconforter, et Morrigan dit qu'ils devraient tous faire attention. Puisque tous ces joueurs ont été tués par un puissant sort de feu. Del rit légèrement en regardant Sam et son équipe, leur disant mentalement au revoir. Sam se rend compte qu'il y a une sorte de piège ici et repousse Alice. Une seconde plus tard, un flux de feu brillant envahit l'endroit où il se trouvait, incinérant le sol. Dorothy apparaît de nulle part, révélant une carte d'invisibilité dans sa main, qui permet au porteur de gagner l'invisibilité, qui se dissipe dès la première attaque. Del dit à Dorothy de faire attention, ajoutant que Sam ne ressemble pas à un faible. Alice dit qu'elle n'est pas habituée à ce que des hommes lui sautent dessus, ajoutant que de telles choses la gênent vraiment. Sam gifle Alice sur la joue, lui disant de se ressaisir et d'être plus sérieuse. Dorothy montre Sam et dit qu'elle se souvient de lui, disant qu'il est le premier sur la liste des joueurs avec des points. Sam se rend compte qu'il a à nouveau une opportunité de narcissisme et dit qu'ils ont bien deviné, et que c'est vraiment lui. Alice regarde à nouveau Sam avec amour, disant qu'il est une personne incroyablement modeste, et Morrigan dit qu'elle commence à en avoir assez de ce cirque. Del dit que tout cela commence à devenir intéressant, ajoutant que puisque Sam est en première place, il doit avoir beaucoup de bons butins. Del se précipite à l'attaque, affirmant qu'il a eu de la chance de trouver une telle proie, car désormais toutes les affaires de Sam lui reviendront. Sam sort sa lance et dit que si Del le veut tellement, il peut essayer de les lui enlever. Alice entre dans la mêlée en disant que Del n'osera pas toucher son homme à son insu. Sam regarde Alice et lui crie de faire attention et de ne pas avoir d'ennui. Alice frappe celui de Del avec son point, créant une puissante honte de choc. La force du coup envoie Alice voler contre le mur à toute vitesse et Sam regarde une grande colonne de fumée s'élever suite à l'impact. Sam demande à Alice si elle va bien, et Morrigan est véritablement surpris que quelqu'un puisse battre Alice dans un combat au point. Alice dit qu'elle avait l'impression de s'être cassé le bras, surprise que le point de Del puisse être si fort. Sam dit que s'il se souvient bien, alors les deux hommes sont des experts en matière de tableaux de bord, ajoutant qu'ils sont différents de tous les adversaires qu'ils ont affrontés auparavant. Del dit que son corps a un effet spécial appelé corps de montagne, qui permet au corps de l'utilisateur de devenir aussi fort que le rock, augmentant considérablement la défense et l'attaque. Del transforme complètement son corps en pierre et dit que malgré le fait que Sam soit à la première place, il ne survivra pas à sa rencontre. Il se prépare au combat et demande à Sam s'il est prêt à mourir maintenant. Sam dit seulement à Del qu'il a l'air extrêmement laid, ce qui le provoque dans une furieuse attaque sautée. Utilisant son agilité, Sam esquive facilement, sautant sur le côté. Le personnage principal constate que malgré tout, Del dispose d'attaques extrêmement puissantes. Cependant, distrait par ses pensées, Sam n'a pas le temps de remarquer Del, qui s'approche de lui à une vitesse incroyable, se préparant à lancer une attaque fatale. Cependant, Sam s'est rattrapé à temps et esquivé l'attaque, remarquant que Del était exposé à l'attaque. Réalisant que son tour est venu, il porte un coup confiant en essayant de percer le corps de pierre de Del avec une lance. Cependant, la lance ne cause aucun dommage significatif à Del et ne gratte que légèrement sa peau de pierre. Sam est surpris par ce qu'il voit, ne comprenant pas comment il a été possible d'obtenir une protection aussi absolue contre les dommages physiques. Del sourit avec dédain, disant qu'il attendait plus de la personne qui occupe la première place au tableau des points. Se disant très déçu, Del inflige un puissant coup de pied au personnage principal, le rejetant en arrière. Alice crie le nom de Sam et se précipite pour l'aider à l'intercepter en plein vol. Alice ne parvient pas à ralentir Sam et ensemble, ils volent contre un mur de pierre. Il s'écrase avec force sur la barrière, mais Alice adoucit le coup avec son corps, c'est pourquoi Sam s'échappe avec moins de dégâts. Sam demande à Alice si elle va bien, ajoutant qu'elle est morte. Alice dit qu'elle est heureuse d'avoir pu attraper Sam. Levant les yeux, Sam voit une pluie de météorites enflammées tomber sur lui et Alice, menaçant de les incinérer en quelques secondes. Cependant, soudain, une barrière d'eau créée par Morrigan commence à apparaître devant eux. La vague obscurcit est héros, neutralisant complètement la menace ardente de Dorothy. Dorothy dit que Morrigan possède un jouet très intéressant puisqu'elle a pu bloquer son essai de météorites. Morrigan répond que Dorothy n'est pas à seul à pouvoir utiliser des capacités élémentaires et utilise à nouveau la carte Rademarré. A cette même seconde, Del se précipite vers Dorothy pour défendre sa compagne. Del bloque le fort des bidots avec son corps, grâce à quoi Dorothy reste totalement indemne. Morrigan court vers Sam et Alice et leur demande s'ils sont en sécurité et s'ils vont bien. Alice s'excuse auprès de ses compagnons et dit que malheureusement elle ne pourra pas se lever. Sam se penche vers Alice et dit que peu importe ce qu'elle fait, ajoutant qu'ils peuvent le gérer. Sam dit que maintenant il les aidera à gagner cette bataille, et Morrigan répond qu'il ne le laissera pas remporter tous les lauriers. Del dit que lui et Dorothy forment l'équipe parfaite, ajoutant qu'ils vont tous mourir. Sam se précipite au combat avec sa lance, disant qu'il est temps de s'amuser vraiment. Del se précipite également et frappe Sam, l'arrêtant instantanément. Immédiatement, un SM de météorites enflammés s'abat sur Sam et Del, dont une frappe directement l'adversaire du protagoniste. Sam est surpris que Del ait autant d'énergie pour des attaques aléatoires. Del répond que son corps est non seulement doué en attaque et en défense, mais qu'il est également immunisé contre toute attaque de feu et d'eau, ajoutant que sa force augmente d'autant plus que sa température est élevée. Il lance un autre coup de poing, essayant de briser le blocage de Sam et ajoute que leur équipe est invincible. La lance de Sam ne peut pas résister à ses coups et la pointe se brise du manche et tombe au sol, si collant. Sam dit que la combinaison de la chaleur et d'un corps en pierre est excellente, ajoutant que Del a mis au point une stratégie très intéressante. Del dit que même l'arme de Sam n'a pas pu résister à l'assaut et s'est cassée, après quoi il demande au personnage principal s'il veut abandonner. Sam ajoute que malgré cela, il a finalement réussi à trouver son point faible. Del dit à Sam d'arrêter d'agir dur et d'accepter calmement sa mort. Avec ces mots, Del porte un coup puissant au visage de Sam, mais il esquive facilement. Sam apparaît soudainement derrière Del et dit à Morrigan que le moment est venu pour elle d'attaquer. Del se tourne vers Morrigan et est frappé par un énorme ras de marais, le refroidissant instantanément. Del avance lentement tandis que de gros nuages de vapeur émanent de son corps. Del dit, déçu, qu'il attendait plus d'eux qu'un simple jet d'eau. Sam explique qu'après avoir atteint une température aussi élevée et s'être refroidi instantanément, des changements majeurs se produiront dans son corps. Après ces paroles de Sam, le corps de Del commence à s'effacer et à se fissurer. Del examine son corps et voit de gros morceaux commencer à tomber. Furieux, il demande à Sam ce qu'ils ont fait de son corps. Sam lui dit que tout le monde a des faiblesses, peu importe sa position ou son rang. Il ajoute que Del possède des défenses incroyablement solides, mais à cause de cela, il ne peut pas esquiver les attaques magiques. Sam dit qu'il en a profité pour gagner du temps jusqu'à ce que son allié fasse rougir son corps. Cependant, si une pierre chaude est fortement refroidie, alors en raison de la dilatation thermique, toute pierre se brisera tout simplement. Morrigan dit à Sam d'arrêter de s'amuser et de se mettre au travail. Del dit que cela ne lui importe plus, car de toute façon il aura le temps de tuer Sam. Sam dit que Del dit la vérité, mais parce qu'il s'est calmé, il est devenu beaucoup plus lent. Il ajoute qu'en plus de cela, il est devenu très fragile et lui enfonce une lance dans le dos. Del pousse un grand cri, ce qui attire un joueur mystérieux qui comprend dans quelle direction se trouve la sortie et s'y dirige. Sam se retourne et dit que maintenant il ne reste plus qu'à s'occuper de cette petite fille ennuyeuse. Mais soudain, il constate que les filles ont disparu et ne sont plus en danger. Morrigan dit qu'elle avait une carte d'invisibilité, elle pouvait donc l'utiliser dans le chaos et s'échapper. Morrigan ajoute que désormais, de toute façon, elle ne leur posera plus de problème et propose de vérifier quel type de récompense ils ont reçu. Del se met à tousser et Sam sursaut de peur, surpris de ne pas être mort après ça. Del dit que Sam mérite vraiment le droit à la première place, ajoutant que cela ne devrait pas lui monter à la tête. Il ajoute que même s'il parvenait à le vaincre, il rencontrerait d'autres adversaires qui seront bien plus forts que lui, ce à quoi Sam répond qu'il le sait déjà. Del sort la carte d'autodestruction et lui demande ce qu'il a à dire à ce sujet. Sam couvre Morrigan de lui-même, lui conseillant de s'enfuir et comprend mentalement qu'il n'aura pas le temps d'arrêter l'activation de l'autodestruction. Cependant, soudain, quelqu'un coupe la main de Del d'un coup de foudre. Del se tourne sur le côté et n'en croit pas ses yeux, continuant de regarder frénétiquement devant lui. Dans la seconde qui suit, le premier coup est suivi de dizaines d'autres et le corps de Del se transforme en passoire. Sam se tourne vers l'étranger et dit qu'il reconnaît ce style de frappe arrogant. L'étranger dit que Del devrait fleurir de sang en ce moment glorieux, comme une fleur. Sam dit qu'il reconnaît ce joueur, ajoutant qu'il parlait toujours de manière très étrange. L'étranger se présente comme un épéiste nommé Lian, regardant Sam et Morrigan avec intérêt. Morrigan lui demande ce qu'il veut et sort sa carte des rats de marée, mais Sam l'arrête. Sam se souvient mentalement que Lian était très fort et qu'avant, il n'avait pas l'occasion de le combattre. Avec ces mots, il plonge brièvement dans les souvenirs et devant ses yeux apparaissent des images de Lian debout sur une montagne de cadavres. Lian continue de regarder Sam avec curiosité et après quelques secondes, il le reconnaît en prononçant son nom. Sam dit à Lian qu'il ne s'est pas trompé et que c'est bien lui. Lian dit que Sam est blessé, ajoutant qu'il ne combat pas des adversaires affaiblis. Après quoi il se retourne calmement et passe devant le personnage principal. Sam se sent ennuyé que Lian ait profité de lui pour avoir l'air cool. Mais Morrigan n'est pas impressionné par ce comportement et dit que Lian ressemble à un enfant. Lian s'approche de la porte de la salle et dégaine son katana pour accomplir le rituel. Avec deux mouvements rapides, il crée une vague en forme de croix qui inonde la salle de lumière bleue. Se retournant, il dit à Sam qu'il est faible, ajoutant qu'ils se battront certainement, mais seulement quand il deviendra plus fort. Alice, ayant enfin repris sa forme habituelle, serre Sam dans ses bras et lui demande quelle forme il préfère, ajoutant que pour lui, elle est prête à en prendre n'importe laquelle. Sam, peu habitué à l'attention des femmes, sourit et dit qu'il les aime tous les deux. Soudain, il tourne son regard vers Morrigan et son apparence sévère le fait instantanément remonter le moral et reprendre ses esprits. Il dit à Alice de se concentrer et invite tout le monde à se rendre au centre du labyrinthe. Le système notifie que le nombre de joueurs restant dans le labyrinthe devient nul. Cependant, le silence qui régnait dans le labyrinthe est instantanément rompu par Alice, qui, prenant une forme de pierre, se ferait un chemin à travers les parois du labyrinthe jusqu'au centre. Ayant fait du chemin à son équipe, elle avoue qu'elle est très fatiguée et retrouve sa forme habituelle. Sam saute par-dessus les ruines, disant qu'il savait que percer les murs était la méthode la plus efficace, tandis que Morrigan, le suivant, dit que lui seul aurait pu y penser. Arrivé au centre du labyrinthe, nos héros découvrent une notification système qui les félicite d'avoir terminé le labyrinthe, ajoutant qu'il dispose désormais de 30 minutes pour créer une équipe de 4 personnes pour terminer l'étape suivante. Sam lit le texte et constate que cette fois, heureusement, les règles sont restées les mêmes. Morrigan dit que selon ses suppositions, le test au niveau suivant se déroulera entre équipes, et ceux qui sont venus ici en premier seront les premiers à faire équipe avec des joueurs plus forts. Alice dit qu'à son avis, ils n'ont pas besoin d'un quatrième coéquipier, car ils font déjà tous les trois un excellent travail. Sam répond qu'il n'est pas d'accord avec elle, ajoutant qu'il y a une autre personne qu'il souhaite vraiment voir dans son équipe. Au bout de 27 minutes, le centre du labyrinthe est rempli de personnes qui ont pu atteindre la sortie et chacun commence à chercher une équipe. Certains joueurs disent qu'ils ont besoin de deux personnes possédant au moins deux cartes de capacité. D'autres joueurs tentent de faire pression sur la pitié, demandant à être acceptés dans l'équipe et promettant de faire tout ce qu'on leur demandera. L'un des joueurs s'approche de la fille et lui demande s'ils ont besoin d'un coéquipier, lui disant qu'il a deux cartes et qu'il est très fort. Alice, à qui cette demande a été adressée, enlève ses lunettes de soleil et examine le requérant. Elle refuse le joueur, disant qu'il bloque ses rayons du soleil, ajoutant qu'il ne peut pas être plus fort qu'elle, ce qui signifie qu'il ne leur convient pas. Morrigan dit qu'il reste trois minutes avant la fin du compte à rebours et que la personne que Sam attendait n'est finalement pas venue. Sam dit que cet homme est déjà à proximité, ajoutant qu'il peut sentir son odeur à un kilomètre et demi. Les joueurs sont surpris de voir où les pétales de Sakura ont commencé à apparaître à côté d'eux et commencent à regarder autour d'eux. Lien arrive au centre du labyrinthe, disant qu'il était en retard parce qu'il avait parcouru un long chemin jusqu'ici. Les joueurs regardent Lien avec perplexité et le traitent d'étrange excentrique. Sam dit que cette odeur d'arrogance ne peut être confondue avec rien, et Morrigan demande à Sam avec déception s'il a attendu cela pendant tout ce temps. Sam salue Lien et lui demande s'il souhaite rejoindre son équipe, ajoutant qu'il ne leur manque qu'une seule personne. Lien dit qu'il est obligé de refuser le protagoniste, car de son point de vue, il n'a besoin que de lui-même pour gagner. Le système informe tous les joueurs qu'il reste une minute dans la phase de préparation, ajoutant que tous les joueurs sans équipe seront disqualifiés. Sam dit que Lien devra toujours rejoindre l'équipe, ajoutant que dans une équipe avec Sam, ses chances de gagner augmenteront de façon exponentielle. Lien demande à Sam de clarifier comment ses chances de gagner vont s'améliorer. Sam dit que s'ils font partie de la même équipe que Lien, ils n'auront pas besoin d'être rivaux et ne se battront pas si tôt. Lien répond qu'il y a une certaine logique à cela et dit qu'il n'y a rien de mal à former une équipe. Sam dit à Lien qu'il est heureux de l'accueillir dans son équipe et lui sert la main. Le compte à rebours se termine et tous les joueurs n'ayant pas eu le temps de former une équipe sont automatiquement disqualifiés. Le système informe les joueurs que chaque équipe doit choisir une porte et continuer son aventure dans la tour sans fin. Sam et son équipe choisissent une porte et se dirigent vers l'étape finale du deuxième tour. Après un certain temps, ils se retrouvent dans un donjon, dans lequel se trouve une arène avec des barres métalliques. Morrigan examine attentivement l'arène et suppose qu'ils en sont au test final. Le système accueille les joueurs dans le défi final, appelé la cage de la mort, au cours duquel une équipe doit choisir un représentant pour entrer dans la cage et se battre contre l'autre équipe jusqu'à ce qu'elle soit à court de membres. Alice dit que s'ils se battent un contre un, alors la victoire est dans leur poche. Le système ajoute que tous les joueurs vaincus dans une cage ne pourront pas avancer davantage, quel que soit le résultat de l'équipe. Alice ajoute qu'avec cette règle, celui qui entrera le premier dans la cage sera le plus désavantagé. Sam dit que c'est vrai, ajoutant que les joueurs qui se battent au début peuvent être considérés comme des victimes, précisant que le premier joueur devra combattre quatre joueurs d'affilée. Lien dit que les créateurs de ce tour ont spécifiquement proposé cette règle afin de créer des conflits au sein de l'équipe. Morrigan dit que puisque toutes les équipes sont temporaires, il est peu probable que quiconque se sacrifie pour le bien de l'équipe. Le système demande aux équipes de choisir leur candidat dans un délai d'une minute, ajoutant que sinon l'équipe entière sera disqualifiée. Les quatre joueurs de l'équipe de Sam lèvent la main et expriment leur désir d'être candidat. Surpris par cette issue des événements, tous les membres de l'escouade se regardent. Sam conclut que leur équipe semble différente des autres. Lien dit qu'il peut commencer puisqu'il peut facilement éliminer quatre joueurs. Sam dit qu'il vient d'inviter Eliane dans l'équipe, donc ce serait impoli de l'envoyer en premier. Morrigan essaie d'arrêter Sam, lui disant que c'est très dangereux. Sam lui dit de ne pas s'inquiéter. Ajoutant qu'il sera le plus grand joueur et qu'il ne mourra pas dans un test aussi simple. Alice regarde Sam avec joie, disant qu'il est vraiment l'homme qu'il lui faut. Sam entre dans l'arène et les portes métalliques se referment derrière lui. Il note mentalement que l'essence du dernier test n'a pas changé du tout depuis la dernière fois. Une seconde plus tard, plusieurs cunés volent vers lui, mais il les détourne facilement, disant que ses ruses pathétiques ne l'impressionnent pas. Un joueur en uniforme de ninja apparaît dans l'arène et Sam dit qu'il devrait d'abord laisser Eliane aller regarder la bataille entre le samouraï et le ninja. Le ninja répond que cela n'a pas d'importance, puisqu'il devra de toute façon le combattre après avoir fini avec Sam. Avec ces mots, il crée un grand nombre de copies de lui-même grâce à la technique du clonage. Sam dit que c'est juste un effet de la carte, ajoutant que ce type vient de regarder beaucoup de films de ninja. Le ninja attaque Sam, lui disant qu'il ne peut pas vaincre ses clones sans fin. Sam attrape sa lance et détruit facilement l'adversaire maladroit. Après cela, il se précipite à l'attaque, écrasant un clone après l'autre avec sa lance. Cependant, au bout d'un moment, il se retrouve à nouveau encerclé et prend une courte pause pour reprendre son souffle. Le ninja dit à Sam que ses efforts sont inutiles, puisqu'à Accentgrar la fin il ne vaincra toujours pas l'armée des clones. Sam demande avec déception à son adversaire pourquoi il n'obtient pas de points pour avoir tué ses clones, ajoutant qu'il voulait l'utiliser pour le broyage. Avec ces mots, il transforme sa lance en arc et dit qu'à partir de maintenant il ne perdra plus son temps. Tirant la corde de l'arc, il utilise la carte à effet grêle de flèche et tire sur tous les clones d'ombre en une seule volée. L'adversaire de Sam tombe à genoux et se demande comment cela est possible, déplorant que son armée de clones ait été détruite en une seconde. Sam dit à son adversaire que pour le vaincre, son adversaire devrait utiliser quelque chose comme Shibaku Tensei ou Shinra Tensei. Il ajoute qu'il devrait revenir en arrière et mieux s'entraîner, et empale l'ennemi avec sa lance. Cependant, l'ennemi se dissipe immédiatement comme un nuage de fumée, laissant Sam confus. Le ninja saute sur Sam par derrière et dit que si quelqu'un boit s'entraîner, ce devrait être lui. Il perce le corps de Sam avec un cul-nez, mais cela s'avère aussi être une illusion. Le ninja n'en croit pas ses yeux et essaie de comprendre comment cela est possible. Sam, apparaissant derrière son adversaire, lève son épée et dit à son adversaire qu'il n'aurait pas dû lui tenir tête comme ça. Il délivre un coup de foudre, tuant instantanément le ninja, ajoutant que seul un imbécile s'exhibrait devant un professionnel. Un homme frêle d'âge moyen apparaît devant Sam et dit que le premier tour s'est terminé trop vite. Il regarde son camarade tomber au combat et dit que se déguiser en ninja était une erreur, ajoutant que c'est pourquoi il a perdu si rapidement. Sam étire ses articulations, exprimant l'espoir que ce match lui plaira avec au moins quelque chose d'intéressant. Les téléspectateurs qui regardent le narcissisme sans fin de Sam commencent à écrire des vœux de bonne chance dans le chat ainsi que des commentaires en colère dans l'espoir de sa défaite. L'homme dit que le joueur en costume de ninja n'était qu'un leurre, ajoutant que Sam n'a pas l'air si fort. Sam dit qu'avec la permission de son adversaire, il lui démontrera toute sa force. L'homme sort son artu et active une capacité appelée type glissant. Sam se précipite pour attaquer, mais l'homme esquive facilement toutes ses attaques éclaires grâce à l'effet de la carte. Sam note que son adversaire est effectivement glissant, ajoutant qu'il n'a aucun moyen de le frapper, même avec ses attaques les plus rapides. L'homme dit qu'il ne se soucie pas de la vitesse à laquelle Sam attaque, ajoutant que tant que ses attaques restent imparfaites, il peut facilement les esquiver. Sam recule, disant à son adversaire qu'il en a assez de ces absurdités. Il dit qu'il va maintenant essayer son adversaire sans les blinds et l'attaque avec une attaque de tempête. L'attaque touche facilement l'ennemi, lui causant de sérieux dégâts. Sam dit que si tout ce que son adversaire peut faire, c'est esquiver les coups, alors il ne peut pas le battre. L'homme dit à Sam qu'il est trop naïf même pour son âge. Il regarde Sam avec un regard arrogant et dit que Sam ne s'est probablement pas battu à pleine puissance lors de la dernière bataille et cache toujours les cartes qu'il veut utiliser comme atout. Sam répond que c'est assez évident, ajoutant que personne ne commence sa partie avec des atouts. L'homme dit que c'est tout simplement merveilleux, ajoutant que désormais ses atouts lui appartiennent. Sam fouille ses poches et se rend compte que l'homme a volé sa carte en plein milieu de la bagarre. L'homme pioche une carte de compétence de vol, qui lui permet de voler une des cartes inutilisées de son adversaire et d'appliquer son effet. Sam accuse son adversaire d'avoir délibérément réduit la distance avec lui juste pour lui voler ses atouts. L'homme sort joyeusement la carte volée et dit que maintenant Sam va perdre misérablement. Le visage de Sam change brusquement et dit que son adversaire devrait être plus prudent avec la carte qu'il a volée. L'homme dit à Sam qu'il est trop tard pour demander grâce et active la carte volée, tournant son regard vers elle. Cependant, après avoir examiné de plus près la carte volée, il se rend compte qu'il a volé la carte d'autodétruction de Sam, qu'il a prise Adèle. Sam éclate de rire en affirmant que son adversaire a subi un revers incroyable. L'homme regarde ses mains et se rend compte qu'il est sur le point d'exploser et de mourir. Pombant dans le désespoir, il court vers Sam, lui disant que s'il meurt, il l'emmènera avec lui. Sautant sur le personnage principal, l'homme dit qu'il ne sert à rien de s'enfuir, ajoutant qu'ils se transformeront toujours en cendres ensemble. Une seconde plus tard, une puissante explosion se produit, obscurcissant la vue de l'équipe de Sam. Alice commence à se lamenter tristement, mais Morrigan dit qu'elle désespère trop tôt. La fumée se dissipe et Sam apparaît devant eux, utilisant la carte corporelle en pierre qu'il a empruntée à Alice. Morrigan demande à Alice pourquoi elle ne lui en a pas parlé plus tôt, ajoutant qu'elle avait sérieusement peur pour le sort de Sam. Ce à quoi Alice répond qu'elle l'avait simplement oublié. Sam dit à son adversaire que voler ne mène jamais à quelque chose de bon. Les cendres de son adversaire sont dispersées et Sam reçoit 500 points supplémentaires pour avoir remporté la bataille. Alice félicite Sam pour sa victoire, disant qu'il s'est bien battu, tandis que Morrigan dit qu'il a utilisé presque toutes ses cartes, malgré le fait qu'il restait encore deux adversaires inconnus. Le prochain adversaire de Sam est une fille inoffensive qui dit à Sam qu'il a facilement vaincu ses amis. Elle ajoute qu'en réalité, il est peu probable qu'elle puisse le vaincre et le supplie de l'aider, promettant de se rendre sans délai s'il accède à sa demande. Sam répond qu'il ne refuserait jamais une beauté aussi époustouflante. La jeune fille admet qu'elle est une streameuse ordinaire, ajoutant que tout ce qu'elle voulait obtenir de la compétition, c'était des relations publiques. Elle dit que si elle joue avec quelqu'un de célèbre, ce sera une excellente occasion d'augmenter sa popularité. Sam dit que même dans ce cas, ils ne peuvent pas rester immobiles et ne rien faire. La jeune fille répond qu'elle a une idée sur la façon de rendre son stream plus populaire et propose de jouer au jeu. Elle ajoute qu'elle veut jouer à pierre-feuille-ciseaux avec Sam et lui demande s'il est à l'aise avec de telles options. Sam dit que même si c'est la première fois de sa vie qu'il voit une si belle fille et qu'il n'a aucune idée de ce qu'elle va faire, il ne refusera jamais une telle demande. Morrigan s'indigne du comportement de Sam et le traite d'idiot, lui demandant d'achever rapidement la fille afin de ne pas retarder le test. Cependant, Lien pose sa main sur l'épaule de Morrigan et lui demande de prendre son temps, ajoutant qu'il est intéressé de voir comment les événements évoluent. Pendant ce temps, Sam et son adversaire entament le premier tour de leur jeu, dans lequel le personnage principal gagne facilement. Sam dit joyeusement qu'il a gagné, exigeant que la fille enlève sa veste. Le streamer se déshabille lentement, disant à Sam de ne pas lui mettre autant de pression. Sam lève la tête et crie qu'il rend un service spécial à tous les téléspectateurs d'aujourd'hui. Après 5 minutes de jeu continu, Sam demande à son adversaire si elle souhaite continuer à jouer, ajoutant qu'elle pourrait tout simplement être bannie. La streameuse lui dit que cela ne la dérange pas de l'arrêter, ajoutant qu'il s'est avéré étonnamment mauvais dans de tels jeux. Sam regarde comment le streamer l'a laissé en sous-vêtements, perdant une seule fois, et se rend compte que de tels jeux ne sont vraiment pas son poids fort. Sam dit que puisque ce carnaval est terminé, ils peuvent se battre, ce à quoi le streamer répond que la bataille a déjà commencé, et lui demande de regarder ses pieds. Ayant repris ses esprits, Sam se rend compte qu'il se trouve dans un tas de sables mouvants, ce qui ne lui permet pas de sortir. La streameuse dit que sa carte peut créer des sables mouvants dont il est impossible de s'échapper. Elle ajoute que ce piège ne met que du temps à s'activer, c'est pourquoi elle a décidé de jouer ce jeu avec lui. Sam se rend compte que le sable commence à l'aspirer de plus en plus profondément, et qu'il perdra bientôt la capacité de bouger. Le streamer crie que tous ses efforts sont inutiles, ajoutant que plus il se déplace vite, plus il sera aspiré. Alice recommence à s'énerver, suppliant Sam de ne pas perdre et de l'accompagner au tour suivant, mais Morrigan continue de rester fort, disant que cet idiot n'abandonne pas si facilement. Le streamer affirme que pour le premier chiffre en points, Sam se montre trop faible. Avec ses dernières forces, Sam retire la carte du sable, invoquant un drone éclaireur. Un drone volant apparaît immédiatement du plafond de l'arène et descend vers l'emplacement de Sam. Sam parvient à saisir les jambes du drone avec sa main et lui ordonne de décoller. Le drone tire facilement Sam du sable, le soulevant de plus en plus au-dessus du sable. Sam invoque son épée et dit que le piège du streamer ne l'a pas du tout impressionné. A ses mots, il tombe comme une pierre, coupant son rival d'un seul coup d'épée tranchante. Le système récompense à nouveau Sam pour avoir vaincu son adversaire, en ajoutant 500 points à son compte. Morrigan traite à nouveau Sam d'idiot, disant qu'il prend toujours des risques là où il aurait pu emprunter la voie la plus simple. Sam s'habille et note mentalement qu'il n'a plus de carte qui ne soit pas en temps de recharge. Ce qui signifie qu'il devra s'en sortir d'une manière ou d'une autre. En se retournant, il s'aperçoit que sa dernière adversaire est Dorothy, qu'il connaît déjà bien. Sam est surpris qu'elle soit l'adversaire finale, ce à quoi la jeune fille lui demande s'il attendait quelqu'un d'autre. Sam commence à se montrer, disant qu'il s'attendait à ce que son dernier adversaire soit quelqu'un qui n'avait pas perdu contre lui dans le passé. Dorothy dit à Sam qu'elle est bien consciente de tous les tours précédents qui ont laissé Sam sans carte. Elle crée une boule de feu et dit que cette fois elle vengera son ami d'elle. Sam saute sur le côté pour tenter d'esquiver les attaques enflammées de Dorothy. Il invoque son arc et vise, se rappelant mentalement que le corps de son adversaire est loin d'être aussi fort, et qu'un seul coup lui suffira. Cependant, Sam se rend immédiatement compte que Dorothy a utilisé sa carte d'invisibilité et qu'elle est introuvable. Sam dit que c'était normal, essayant de comprendre où il devait maintenant chercher son rival. Dorothy regarde le protagoniste, se disant mentalement que tant qu'elle sera invisible, Sam ne pourra rien lui faire. Profitant de l'occasion, elle fait à nouveau peu voir une nuit de météores sur Sam. Mais grâce à ses réflexes, il parvient à esquiver l'attaque mortelle. Alice dit que ce n'est pas juste puisque Dorothy utilise toujours des cartes qui la rendent invisible. Après un certain temps, Sam dit qu'il a trouvé son rival. Sortant son arc, il commence à viser en direction de Dorothy, lançant une pluie de flèches. Dorothy se rend compte que Sam bluffe parce qu'il ne peut pas la voir. Cependant, Sam lève sa flèche vers le haut, mettant fin à l'activation de la compétence. Dorothy lève les yeux et se demande mentalement quel genre de choses étranges Sam prépare. Les flèches tirées par Sam vers le haut après un certain temps se précipitent vers le bas, couvrant une grande surface. Une pluie de flèches tombe au sol, atterrissant partout dans l'arène, s'enfonçant dans le sable. Sam se retourne, essayant de retrouver le corps de Dorothy, mais se rend compte que quelque chose ne va pas. Un énorme ouragan de feu s'élève devant son visage et se dirige vers lui à grande vitesse. Avant de pouvoir esquiver, Sam subit de graves dégâts et recule de plusieurs mètres. Morrigan perd son sang-froid et appelle le nom de Sam avec inquiétude, en espérant qu'il va bien. Morrigan que ce feu était trop fort, donc il est peu probable que Sam survive, et Alice ne peut pas du tout se retenir, se mettant à pleurer. Dorothy dit qu'il a failli la frapper avec son attaque, mais il n'a tout simplement pas eu de chance et elle est restée indemne. Cependant, remarquant que Sam bougeait toujours, elle le regarda avec surprise, ne comprenant pas comment cela était possible. Sam félicite Dorothy pour ses efforts, disant qu'il ne survivrait certainement pas à une autre attaque comme celle-ci. Il pointe ensuite son arc vers Dorothy et dit qu'il peut la voir maintenant. Dorothy se dit mentalement que c'est impossible, puisqu'elle doit rester invisible. Réalisant que Sam la vise pour une raison, elle décide de changer de position, courant sur le sable sur le côté. Sam se lève et tend son arc en disant que c'est fini maintenant. Lâchant la corde de l'arc, il frappe Dorothy carrément à la poitrine, la tuant sur le cou. Il s'approche de la jeune fille vaincue et lui dit qu'elle a finalement perdu. Dorothy demande à Sam comment il a pu la voir alors qu'il était invisible. Sam dit que ce n'était qu'un bluff, expliquant qu'il ne l'a pas vu depuis tout ce temps. Il ajoute qu'il n'a pu la voir que lorsqu'elle a commencé à se déplacer sur le sable et qu'il a remarqué ses traces. Dorothy dit que c'est du sable du dernier combat et demande à Sam s'il y a pensé depuis le tout début. Sam répond calmement que ce n'était qu'un accident ridicule. Dorothy est surprise par ce hasard des circonstances, se rendant compte de la bêtise de la situation. Dorothy rit, disant que malheureusement elle n'a pas pu venger d'elle, mais admet que c'était un jeu très amusant. Le corps de Dorothy disparaît et le système informe Sam que son dernier adversaire a été vaincu, lui attribuant 500 points supplémentaires. Le test se termine et le système félicite Sam et toute son équipe pour leur victoire. Le système dit qu'en récompense, chaque joueur avancé peut choisir l'effet d'une carte et le transformer en compétence, et les cartes restantes seront rachetées au prix de 500 points par carte. Astrid regarde la notification du système, qui indique que Sam recevra un titre supplémentaire et plusieurs récompenses pour affronter seuls 4 joueurs. Stan, qui également vu cet avis, rit sincèrement et dit que frère Sam leur doit désormais à tous le dîner. Sam se réjouit mentalement que cet exploit n'ait pas changé du tout, ajoutant que la récompense valait tous les coups. Lien dit à Sam qu'il voit désormais clair en lui et dans ses plans. Sam dit que Lien est trop fort pour qu'il puisse simplement le vaincre, après quoi il l'invitait à rejoindre l'équipe de manière permanente. Lien dit que Sam est effectivement un gars très intéressant et promet d'y réfléchir. Trois jours après la reprise de l'enregistrement du deuxième tour, le présentateur affirme que le troisième tour commencera très prochainement. Martha, qui regarde l'émission, dit que Sam est incroyablement fort, ajoutant qu'elle ne regrette pas du tout d'avoir été brûlée vive. Toujours quelque part dans le monde réel, Dorothy tire sur la manche de Del et lui dit qu'elle veut de la barbe à papa. En la regardant, il dit que c'est la dernière fois qu'elle lui arrache des cordes. Quelques temps plus tard, la sonnette retentit dans l'appartement de Sam dans le monde réel. Il ouvre la porte et voit tous les membres de son équipe venir lui rendre visite et le saluer joyeusement. Après un certain temps, Sam et Stan décident de se battre dans un jeu de combat et Stan bat facilement le personnage principal. Alice regarde dans la cuisine et demande à Astrid et Morrigan ce qu'ils préparent, lui proposant son aide. Morrigan répond que si Alice s'assoit tranquillement sur le canapé, elle leur rendra déjà un service inestimable. Astrid est d'accord avec les propos de Morrigan et ajoute que la cuisine est un champ de bataille pour les femmes. Alice dit qu'elle est aussi une fille, mais décide de ne pas discuter avec eux. Astrid réfléchit mentalement qu'elle ne pouvait pas croire que Sam puisse rencontrer une fille aussi bien élevée que Morrigan. Morrigan, quant à elle, surveille également secrètement Astrid et se demande mentalement qui elle pourrait être. Au bout d'un moment, les filles commencent à cuisiner et dressent une table luxueuse. Astrid et Morrigan échangent des compliments sur la qualité de la nourriture. Alice dit à Stan qu'elle ressent un certain esprit de compétition, ce à quoi il lui dit qu'elle devrait parler moins et manger plus. Sam dit qu'ils se sont réunis ici non seulement pour manger délicieux et propose de parler du prochain tour. Morrigan dit qu'Astrid lui a dit que Sam pouvait prédire ce qui se passerait lors des prochains tours. Sam note mentalement que l'un des inconvénients de la Renaissance est qu'il ne peut pas simplement leur dire la vérité. Il doit donc inventer des excuses. Sam dit qu'il analyse simplement ce qui se passe et comprend la logique du créateur de niveau. Ajoutant qu'après un peu de pratique, cela devient très facile. Quelques heures plus tard, Sam finit de parler du prochain tour et dit aux invités qui partent qu'il commence demain soir. Les autres camarades de Stan et Sam disent qu'ils se reverront demain et lui disent au revoir. Sam dit à Stan que cela ne dérange pas les filles si elles passent toute la nuit chez lui. Stan refuse, disant que demain lui et sa fille se rendront sur la tombe de sa femme pour tout mettre en ordre et prier. Sam pose sa main sur l'épaule de Stan et lui demande de lui dire qu'il lui a dit bonjour. Stan sourit et dit que si elle savait qu'il rencontrerait de tels amis, elle serait également très heureuse. Après un certain temps, il souhaite la bienvenue à tous les joueurs avec le début du troisième tour de la compétition. Ajoutant que ce tour s'appelle des sabots de fer et des frontières sans fin, au cours duquel chaque joueur se retrouve dans sa propre période de héros et de chaos sous différentes personnalités. Sous-titrage Société Radio-Canada